bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour alors vite je t'ai pas répondu par écrit parce que tant que voilà donc merci merci pour ton message ça fait grave plaisir merci beaucoup bah écoutez moi aussi je suis très content d'être avec vous bonjour je me réveille d'ailleurs bonjour à tdz bonjour d'où bonjour bigfoot bonjour vince bonjour bonjour vétérin bébé comment ça va bonjour sam bonjour à tous bon bah écoutez aujourd'hui on teste des trucs on va tester donc un des 12 meilleurs burgers merci pour les recettes bigfoot et merci lise merci bigfoot j'ai faim normalement tu vas avoir ton il va y avoir un gros burger donc voilà vous allez avoir de quoi manger normalement bonjour il y avait ça me dit là comment ça va bon bah écoutez donc on part donc du coup j'ai fait une petite recherche sur les burgers donc c'était mcloving qui m'a demandé ce que j'ai regardé c'était dans jq que c'était sorti l'article qui venait de je ne sais trop d'où bon bref il y en avait 12 les gars donc j'ai étudié les 12 et celui que je pouvais faire bonjour à bardino celui que je peux faire et par contre il y en a d'autres aussi que bah qu'on risque de faire je vous dirais en fait il y en a plein en fait il y en a pas dans les 12 il y en a plein bon bref donc j'ai mis la priorité sur celui-là il s'appelle le donc c'est le honnest burger en fait un truc à londres et apparemment est vachement réputé au niveau du burger d'accord donc j'ai choisi le coven garden parce qu'en fait il y en a plusieurs en fait un peu partout dans le monde et chacun a sa spécialité donc nous on va faire le coven garden et il y a des trucs spéciaux dedans donc on va faire ça bonjour mathieu comment ça va salut les gars ouais et bardino j'ai dit bonjour ouais c'est bon ouais merci vétérant d'aider il y a vendila aussi yes j'essaie de zapper personne bonjour sb 78 92 ouais tu es là pour les burgers ouais ça marche donc du coup les gars on va utiliser vous savez la presse à burger l'an dernier que j'avais acheté pour les burgers veggie donc du coup voilà hop là on va faire le burger dedans ouais ça va oui oh merci vous êtes gentils les gars parce que là du coup alors ce matin je suis d'une efficacité redoutable les gars redoutable j'ai été chez le veto j'ai fait mes dernières courses pour le week-end je vous raconterai martine martine chez les commerçants ça va ça a été ça a été cool et du coup et tout mais là tout est propre tout est propre il m'aura juste à changer mon guide puis ça sera parfait voilà donc là c'est efficacité redoutable je suis prête pour le week-end les gars donc le soleil effectivement j'ai fait tout ça parce que je me suis dit cet après-midi je vais bronzer allez une petite demi-heure attends bah loulou et bah non parce que j'ai pas de soleil donc on va juste espérer vous croisez les doigts avec moi c'est bon peu pour que pour que ça il faut qu'ils se lèvent en fait non pas de melon du tout du tout du tout du tout attend bah oui il faut changer son lit une fois et oui une fois par semaine make foot les gars il ya plein de microbes dedans donc oui il faut changer son lit une fois par semaine c'est à dire ce magnifique soleil arrêtez les gars je suis jalouse je vous promets j'ai fait tout ça pour me voilà pour me juste avoir une petite demi-heure le soleil cet après-midi et là du coup bah pour l'instant il n'y a pas bon c'est pas à chaque autre chose très bien alors nous allons avoir différentes préparations je vais vous expliquer bonjour mcloving ça va donc mcloving c'est un des 12 burgers ben un des 12 meilleurs burgers du monde en fait c'est des boutiques t'as pas les couilles non et nous on fait celui du coven garden je vous explique ce qu'il y a dedans donc dedans il y a une salade de woldorf il y a un chutney en fait c'est un chutney au prune je n'ai pas trouvé de prune et puis là ça va bientôt être la saison mais du coup j'en ai pas et pour remplacer un petit peu le côté de la prune du coup j'ai pris des irelles donc vous savez c'est les irelles que j'ai au coujeune qui date aussi donc on passe les ingrédients donc on va faire un chutney aux irelles on va faire pour le dessert on va faire un shortbread millionnaire et j'utilise jamais ah ouais c'est vrai sur le téléphone oui ça a quel goût écoute mcloving je te dirai donc les gars dans ce burger il y a un fromage spécial qui s'appelle le lincoln donc là c'était martine chez le commerçant le lincoln attendez c'est le lincoln shire poacher ok du coup je n'ai pas trouvé la première fois donc du coup il me dit mais vous savez bah c'est celui en fait il m'avait dit non mais c'est encore un truc un truc d'internet et tout et je lui ai dit uké c'est dans le type de ouais c'est ça mcloving exactement il est dans il est troisième ou quatrième je crois ouais et puis vous avez vu il ya le in and out il ya le chèque chèque de new york alors comme on a déjà été à new york il n'y a pas longtemps le chèque chèque on va garder on va le faire je pense qu'on va le faire bon bref donc le fromage donc martine à chez le fromager bonjour je souhaite est ce que vous aviez du lincoln shire poacher il me regarde c'est quoi ce truc encore ouais bah après après m'a dit non non et donc je lui ai dit mais c'est un cheddar c'est un cheddar un vieux cheddar en fait il me dit ah d'accord ok il me dit moi je vois je vois je vois je vois ouais celle ci le burger oui dans l'ensemble vous allez voir les gars parce qu'on va utiliser quand même des noix on va utiliser des raisins c'est excellent pour la santé la seule chose est ce que qu'est ce qui est pas ici oui le burger je l'ai fait elle si les gars je vous expliquerai qu'est ce que j'ai fait dedans voilà il ya juste le fromage donc on a dit une fois tous les quinze jours pourquoi pas bonjour dame chine pouette comment tu vas toi tu dois profiter des terrasses à fonds salut dame chine voilà et donc du coup il m'a dit bon bah j'ai pas et tout il m'a dit il s'est renseigné et il m'a dit bah en fait qu'il a eu la chance ça c'était il y a quinze jours je me suis pris il a eu la chance parce qu'avec le brexit en fait faut savoir que tous les fromages en fait les fromages en plan b ils ont du mal à arriver jusqu'ici et il a réussi à avoir un petit bout de fromage donc du coup j'ai mon nicole chaleur poitiers vous savez tout bonjour laura comment tu vas j'ai vu les photos et la pâtisserie au poivre ouais alors ouais alors le poivre la boule aux crevettes écoutez franchement je me suis régalé donc merci baloulou pour le poivre je me suis régalé 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 la dégustation donc en quatre temps donc je vous dis les poivres que j'ai le moins aimé en fait avec le carpaccio en fait j'ai fait la même marina comme ça de goût je pouvais tester les quatre donc le moins celui que j'ai moins aimé c'est avec le timut avec le timut c'était mouais avec le vote le vote à chaque fois j'arrive pas à le prononcer celui ci c'était juste super bon le si chouan les gars je je sais pas il va falloir que je le recuisine différemment je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout je sais pas pourquoi voilà donc le si chouan du coup j'ai vraiment pas aimé et en revanche le bas le campo voilà donc il ya le vote le vote pour la viande rouge et le corps et le campo rouge c'était super bon merci pour le follow merci yann herbé la petite boule avec les gambas les gars donc là c'était avec le poivre là c'était avec le timut et ça fonctionnait mais super bien et comme vous coupiez bah j'ai pas pris la photo mais quand on coupe à l'intérieur ouais merci merci doom et alors il n'y a rien de spécial en bouche avec le si chouan ah si 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 ah si 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 oui oui ça pique bonjour lianne bah alors déjà non c'est pas possible alors déjà les gars on commence avec oh 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 alerte au gogol alerte au gogol les enfants ouais alors attendez parce que là j'en ai plein maintenant bon on fait le premier avec lui après on voit c'est ici par contre à la fin du stream on n'a pas eu d'autres d'autres gogol les gars d'autres kevin je mets mon mv ouais voilà c'est ça ouais et le gâteau alors et donc le gâteau donc les gars en fait il y avait les différentes préparations donc j'ai goûté les différentes préparations je pense que j'aurais pu encore un peu mettre bonjour alpha boss bonjour ah mais t'as mon dédé avec les beats le message est lu ouais c'est ça exactement et par dino ouais donc en fait c'est ça quand t'as les beats qui sont envoyés du coup c'est lu et c'est lu par donc par la petite dame qui est derrière et pareil quand les gens ils recevent leurs messages ils sont ils sont vus en plus avec une faute de leur tour sur les trois mots est écrit atteint c'est qui et le good morning vietnam ouais vive les burgers non je voulais faire aussi arrêter les gars parce que vous savez que bref les burgers c'est une grande histoire je voulais faire aussi les vous savez le burger de dans le film de comme et de big lebo ski mais bon bref on a encore plein de choses je me suis fait surprendre par deux bières à 8 et demi c'est pas possible ouais alors attend et donc donc là c'est bon attendez je peux me permettre ouais voilà mais exactement doom parfait tu peux te permettre je vais bien ma mère est en train de faire une coiffure ok ça marche et donc le gâteau le gars les gars c'était super bon donc le lemon curd du coup ça va apporter un petit peu d'acidité c'était bien le burger de bob l'éponge ouais ouais grave ah bah oui à bardine tu avais fait ça ouais et qu'est ce que je voulais dire donc par contre c'est vachement fort en chocolat noir donc peut-être qu'on va peut-être voilà faudrait que je rééquilibre en fait chocolat noir et chocolat 70 comme ça on a 94 70 en tout cas c'était écoutez c'était très bon je me suis régalé je tiens à vous dire je me suis régalé donc merci pour le poids c'était super bon et le crumble les gars le crumble je l'ai goûté enfin j'ai tout goûté à part et ce qui a déchiré tout c'était le crumble et le crumble au poivre laissé tomber les gars c'était super bon bref j'ai tout mangé bah comme ça en fait et c'était un crumble aussi je vous rappelle il y avait cacao il y avait sucre musco il y avait farine on a mis farine de noisette c'était super bon bref j'arrête on commence je vais chercher ce que j'ai déjà commencé à préparer good morning vietnam c'est dans d'office un ouais celui ci je connais pas tu as encore les clés de ton portefeuille attend dame chine il a économisé toute l'année donc là je pense qu'il a des sous à dépenser bonjour hervé comment tu vas ouais alors les gars je vais chercher la pâte à burger je vous expliquais dans le pain burger je vais expliquer ce que j'ai fait donc évidemment nous partons toujours sur notre farine notre farine de lupin les gars 40 grammes de protéines pour 100 grammes voilà donc là en fait il a levé je vous montre je vais vous expliquer les petites tâches qu'il ya dessus voilà donc normalement il va y avoir aucune graine donc quand vous regardez le burger en fait il est tout lisse donc là il ya un petit peu de vous voyez il s'écarte un peu c'est à cause du sucre musco donc j'ai mis du sucre musco et du coup il est plus gros comme sucre que le sucre blanc voilà dedans vous avez de la levure et attention donc on change donc là on va un truc briocher il ya de la pomme de terre donc j'ai mis là j'ai mixé une pomme de terre et pour le berg j'ai mis le beurre de cajou voilà donc du coup là ça a levé donc là la pâte est complètement ici les gars il ya juste bon il ya allez il ya 80 grammes de farine des potres mais mais voilà donc normal doit être collante voilà donc là on va je la dégazer je reprends avec moi j'ai mis un petit peu de vie aussi donc là je la dégaze voilà on va mettre un petit peu de farine un pâté non c'est pas un pâté de crabe les gars non non merci bah le loup merci pour les tirs arrête ouais merci ça verra merci voilà donc du coup j'ai dégazé je vais mettre juste un petit peu de farine et on va laisser relever encore le temps du stream pendant une heure et demie j'ai fait avant pour être sûr que ça lève les gars donc là j'aimerais bien que puisque vous savez que la farine et tout du coup ça a du mal à monter à chaque fois donc là j'aimerais que ce soit aéré et je me suis dit à chaque fois je fais des gros burgers c'est peut-être pour ça qu'à l'intérieur ça cuit pas des masses ouais elle n'a pas parlé oh je suis désolé bah loulou sans vu que tu veux refaire certains streams tu vas refaire le poivre ouais grave bah loulou mais c'est clair et en plus j'avais d'autres idées pour le poivre donc du coup ouais 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 je suis désolé bah loulou mais je sais pas ce qu'elle fout là c'est top j'ai testé ouais c'est top à bardino ouais je suis d'accord ouais ouais je suis d'accord et il manque le cosplay bob l'éponge était prête pour faire des hamburgers je ne alors les gars je ne suis pas cosplay demain on va à copacabana je vais voir s'il fait beau peut-être jupet de tongs mais c'est tout en fait pas de cosplay c'est pas mon truc et non du coup par contre je prépare mon costume donc je restais sur catwoman je reste sur catwoman pour l'école ouais ça sera très sympa j'ai la tenue j'ai juste le serre tête à acheter donc c'est juste parfait ouais tu as vu ma loulou à chaque fois c'est toi je suis désolé je suis désolé et merci pour les tirs merci les gars très bien ben écoutez je vais juste remettre un petit peu de farine et du coup on va le laisser le renlever et ben là autant vous dire que le pain il va faire non je pense que je vais le séparer les gars c'est pas possible ouais sinon ça va attendez j'en ai une petite boule voilà et on va laisser celui ci bon ça sera une bonne taille ça non ouais ça sera une bonne bébé chat alors bébé 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 commence à me crier dessus c'est à dire mais vraiment mais violemment là il commence vraiment ouais je crois qu'il en a marre de sa collerette mais du coup ça cicatrise bien mais voilà c'est encore en train de il en a marre on va faire un mini burger et du coup on va faire un autre à côté on va les mettre sur une plaque et puis on va laisser les gens pas mais il m'a crié dessus ce matin mais laissez tomber les gars j'ai halluciné je lui ai dit mais qu'est ce qu'il en fait il m'a jamais crié comme ça je sais pas oui bilan tigrou je suis d'accord mais je pense qu'il est un peu frustré il dort plus avec moi il fait il y a plus de choses qu'il fait qu'il fait plus avec moi on va se battre avec avec bébé pour me crier dessus allez les gars hop là ouais il faut j'enlève mon bazar et d'ailleurs le four il sera au programme aussi c'est après à nettoyer ok allez on va décider je vais en fait s'activer en fait parce qu'on a une deux trois quatre cinq six six préparations les gars j'ai peut-être l'activé sans compter la cuisson du burger ouais du steak haché et tout qu'on va s'activer ok on y va alors mini burger donc là on met rien du tout on va laisser pousser et juste avant de mettre au four on mettra on mettra notre petit oeuvre bonjour c'était fait là ouais c'est les collerettes exactement ouais 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 il en a marre quoi et celui ci on fait un beaucoup plus gros donc normal on doit obtenir quelque chose qui est un peu brioché j'espère que ça va le faire et tigros ouais il est jaloux non je l'ai pas trompé non bébé c'est mon bébé ouais c'est bon les gars bon bah écoutez ça part en pouces un deuxième pouce on va dire attendez allez je veux que tu sois vraiment lisse ouais bah attendez on va le bouler un petit peu de farine et donc attendez du coup je viens de voir les photos ouais j'aime bien le Sydney burger poulet frit ouais voilà c'est ça tu sais McLevin donc j'ai étudié les différents burgers je me suis dit allez on va prendre quand même ceux qui sont un petit peu plus allégés que d'autres le chèque-chèque aussi il a l'air pas mal hein mais les hauts extrémités pour pas qu'ils se savent ouais je vais ouais ouais t'as raison bah oui carrément 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 hop là voilà bon bah écoutez les gars j'espère que là on est bien parti je vous les montre bon il va être gros celui-là alors surtout qu'aujourd'hui c'est pas de cheat meal le cheat meal demain c'est pour Copacabana les gars il va y avoir de la friture il va y avoir de la friture dans tous les sens ça va être trop bien pas vivant lundi je suis complètement d'accord avec toi Laura ouais je suis complètement d'accord mais bon écoutez franchement j'ai cette semaine allez tout le monde est reparti dans le bleu alors tout le monde est reparti dans le bleu sauf deux élèves donc ça va franchement c'était cool c'était cool du coup je vais mettre ça en pouce les gars et on est parti alors nous avons commencé par la salade Waldorf les gars la salade Waldorf en fait c'est composé principalement on va retrouver quelqu'un qu'on a déjà vu en fait la salade Waldorf par qui elle a été créée je vais vous dire il veut sa chérie bah oui je sais je pense qu'il veut les calinous après je sais bien maximum vous savez de lui faire les calinous par la collerette là mais c'est pas ça en fait et puis il a toujours pas compris les gars c'est juste en fait il se lèche à l'intérieur de sa collerette et il croit se lécher donc ça fait deux semaines qu'il a toujours pas compris qu'il se lèche à l'intérieur de sa collerette et donc du coup en fait je pense que c'est ouais c'est automatique en fait enfin c'est pas automatique en fait c'est ancré en eux en fait donc il se lèche il a l'impression de se lécher lui-même mais il lèche sa collerette c'est trop drôle le shake shake ouais le shake shake je veux le faire McLovin mais comme on est à New York tu sais il y a pas longtemps ouais je me suis dit voilà on va aller du côté anglais et le shake shake par contre je me le garde ouais ouais oui oui bah vous aussi les gars n'hésitez pas il y a le in out aussi qui est pas mal c'est instinctif ouais c'est ça exactement c'est exactement ça et c'est con un chat en fait non bébé il est top très bien on va commencer avec la salade Waldorf alors les gars donc ce que je vous disais donc c'est quelqu'un que nous avons déjà rencontré c'est celui qui a créé les oeufs bénédictines vous savez à l'hôtel Waldorf non il sent pas bon bah loulou ouais c'est pour ça que j'ai un peu de mal en fait ouais bah loulou non non il sent pas bon en fait et je peux pas lui enlever la collerette je vous dis la seule fois où je vais laisser enlever sa collerette il a enlevé sa croûte bah voilà ouais j'espère qu'il va passer bébé ça serait bien que tu passes bébé bon après il a la brosse à poils j'ai ressorti la brosse à poils je m'occupe de lui et tout voilà donc c'est donc on se refait un petit point sur donc la salade Waldorf qui vient de l'hôtel Waldorf qui se trouve à New York et donc c'était lui qui avait inventé les oeufs bénédictines vous savez pour l'anglais enfin pour l'américain qui sortait de l'américain de mon street et tout oh merci Vince mais t'es ouf mais là y'a pas mais t'es pas net merci Vince merci pour les 5 sems merci t'es trop gentille ouais tu plus le chat tu plus le chat j'ai la ref Bigfoot c'est dans Friends merci Vince merci beaucoup merci pour les 5 sems donc merci pour chacal57 pour Kenchi et Rosso arrobas Vince 536 merci t'es trop gentille on va être net non ouais merci à Bardino aussi je suis très nette ouais merci pour StayFate pour GlouGlou et pour Doom ouais merci Vince merci beaucoup et merci Vince ah Doom pour les cheers merci les gars ouais vous êtes adorable merci Vince c'est gentil c'est trop adorable ouais 9 mois ça se fait et ça me fait plaisir merci Vince merci les gars merci merci très bien donc on va attaquer donc je vous propose de faire donc on est toujours sur la salle de Waldorf donc elle a été conçue comme une entrée en fait polyverte donc dedans vous avez du céleri je n'aime pas particulièrement le céleri donc du coup les gars il n'y aura pas de céleri et en fait au fur et à mesure du temps elle a été enrichie donc c'était les 3 ingrédients principaux merci FBTG papy VSS merci pour le follow bienvenue sur la chaîne ouais bienvenue sur la chaîne je crois que c'était volontaire ouais désolé Alphabos bonjour Gardine comment tu vas donc voilà et donc en fait donc la base c'est une mayonnaise donc nous on va la faire avec le ski c'est une mayonnaise mayonnaise vous avez les dés de céleri et ensuite la pain de granit d'accord moi j'ai enlevé le céleri désolé les gars je n'aime pas trop et du coup en fait avec le temps ça a été enrichi avec des noix et des raisins donc très bien nous avons récupéré de nos petits oméga et les raisins donc on avait fait un petit point la dernière fois donc voilà c'est riche on l'omigo l'omigo l'oméron et tout et voilà et ça active le transit du coup bonjour bonjour fbtg papi bss ah vous avez pas vu donc sur le discord les gars j'ai posté bon attendez on va cuisiner en même temps je vous ai posté un article sur le c'est quoi le mince comment on dit le poop le poop le poop bleu en fait il faut que vous mangez un cupcake bleu je prends 30 grammes à peu près là je suis à 10 que vous regardiez votre caca vous mangez le muffin bleu et ensuite vous pouvez regarder votre caca donc si ça s'élimine si vous voyez le bleu qui s'élimine au bout de 20h votre transit est bon par contre si c'est un petit peu plus supérieur c'est que votre transit il est pas assez activé oh merci Alphaboss Jim merci Alphaboss merci merci pour le sèche merci les gars vous êtes adorable j'ai déjà oublié que j'avais mon prime kippo mon prime kippo ah ouais elle lit le kippo mon prime merci Alphaboss merci 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 les gars vous êtes adorable bon bah écoutez du coup voilà donc nous avons nos noix donc je vais les couper on va utiliser une pomme granit on va utiliser une pomme alors je sais pas si vous avez les swing si vous les connaissez c'est mes préférés je les adore il y a un espèce de petit mélange de sucre sucrosité bref c'est trop bon merci Alphaboss arrêtez les gars le train c'est clair bonjour Sylvie comment tu vas ouais voilà donc du coup on y va ça pour les raisins je vais en prendre donc les raisins vous avez à peu près 300 calories dedans pour 100 grammes voilà donc nous on va prendre 10 grammes je pense que ça sera très bien ça nous fera 30 calories attends 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 la machine attends je meurs pas vous savez d'où je les récupère mes grains je les récupère mes en fait j'aime pas les manger vous savez le midi dans ma petite boîte et tout je me mets mes celle-là vous savez mes céréales protéilées arrêtez arrêtez merci Bigfoot on a vu debout c'est trop ouf arrête Bigfoot les gars ça va le faire vous inquiétez pas bonjour cumfest ouais titre ouais non mais c'est clair les gars arrêtez voilà donc du coup en fait ok bah en fait si vous me perturbez les gars ça va merci à vendilla arrêtez mais du coup ça va pas le faire en fait merci Pauletti ouais merci Pauletti merci merci les gars bon du coup voilà on pèse donc ces petits raisins je les récupère je vous avais déjà montré mes céréales protéinées un paquet il me tient à peu près deux mois en fait j'en mets un petit peu dans mes boîtes le midi voilà et dedans en fait c'est les raisins et j'aime pas trop les manger il me dit oh c'est trop d'ençue mais dis-moi Vince arrête arrête merci Vince arrêtez les gars ok merci vous êtes adorables arrêtez arrêtez bon bref on y va bon il y a 10 grammes c'est parfait nous avons 30 calories dans ça c'est parfait très bien on va hacher tout ça et puis on va préparer notre maillot nos pommes granits et puis le châtenet après merci pour les bits merci ça fait beaucoup merci les gars m'a arrêté en fait c'est ce que la fin du mois j'ai reçu le salaire enfin j'espère ouais ah oui bah oui donc les gars en fait donc il y a un midi je lui dis à mes collègues je lui dis mais attendez vous êtes manqué de moi avec le waouh ça fait du bien et tout et en fait donc ils m'ont expliqué bah eux ils ont 42 eux ils ont 42 euros en fait ils ont moins d'ancienneté et en fait plus t'es jeune dans le métier et plus la prime enfin l'augmentation est élevée donc du coup comme moi j'ai 5 ans d'ancienneté mais t'as pas les couilles merci comme fait ouais voilà exactement arrêtez non arrête comme fait non parce qu'après je suis très très gênée et généralement ça fout le stream en l'air attendez parce que là j'ai des beaux morceaux noirs et du coup je me dis que ceux là je vais pas les hacher je vais prendre ceux qui sont un peu émiettés là dans le pot ouais parce que le midi c'est quand même plus pratique de manger ça directement que prendre les miettes en fait attendez je vais chercher les miettes hop euh voilà voilà ouais et puis vous savez qu'il y en a qui sont là ouais ceux du dessous c'est ceux de la campagne c'est ceux que j'avais chopé sur la route merci donc pour les cheers arrêtez les gars c'est big de manger moi j'ai pas ah t'as des 8 à midi oh là là je te rejoins ouais c'est du muslim à cloving et en fait c'est spécial protéiné euh quand tu prends 100 grammes t'as 40 grammes de protéines c'est chez Fabrichon après le paquet il coûte 6 euros mais il me tient 2 mois et je prends vraiment tu sais les petites graines donc t'as 40 grammes de protéines euh pour 100 grammes voilà et t'as 375 calories 5 grammes de matière grasse et 36 de glucides et c'est des trucs complets euh farine de blé euh flex euh et t'as des flocons de soja c'est pour ça que c'est protéiné voilà donc ça je les adore le midi t'as des petits pétales tu sais des cornflakes et tout t'as des petits morceaux de euh de fraises séchées c'est très bon voilà et donc du coup ça va dans ma petite boîte là je me dis euh Maya j'ai fait un espèce de test c'est parti tu fais le maximum de squats possible en une série ohlala elle va dire arrête euh là je suis en train de perdre là je suis en train de perdre euh ça fait déjà 2 mercredis que je n'ai pas trop entraîné euh merci m'arrêter ahaha merci merci Bigfoot pour le sub à SB7892 merci ahaha merci les gars merci ah ah vous êtes ouf euh ouais et donc le test de squats je veux bien le faire euh tu me laisses cet été en fait cet été tu me laisses deux semaines ouais deux semaines après euh la fin de l'école je me remets à niveau de fou et on fait un test de squat euh tu fais quoi ? en sauté ou pas ? ou tu le fais juste comme ça euh comme ça peut-être que ça peut le faire en fait euh ouais parce que moi je fais souvent sauter tu sais dans les hits euh essaye de faire un jour comme ça on compare ouais ouais mais à Verdino toi tu fais 40 pompes à la suite hein moi j'en fais 10 avec mes petits bras alors attendez 10 serrés puis un petit peu plus quand t'es écarté ouais j'ai toujours un bassin en fait vous savez qu'il n'y a toujours pas réglé quoi euh 182 ah ouais 182 non mais sans déconner bon bah écoute maintenant j'ai ton objectif maintenant je vais essayer d'en faire 200 à la suite euh ouais surtout que je peux faire les 100 burpees tu sais à la suite donc du coup normalement c'est travailler ça euh ouais bon bah écoute ouais écoute on verra on fera un petit challenge dommage tu vas déjà utiliser ton prime ouais hein Bigfoot t'es pas gentil t'es en train de narguer oh t'as vu Alphabos comme il te nargue ouais c'est pas cool ça hein les gars ouais Bigfoot c'est pas gentil ça attendez du coup 182 squats ouais c'est clair bon bah du coup en fait j'ai envie de vous mettre ça ouais merci voilà merci petit c'est pour vous merci beaucoup ouais grave merci les gars merci beaucoup merci euh ok alors du coup c'est bon on va hacher ça hop je vais aller chercher mon ski et donc maintenant en fait donc j'ai le pot ici j'ai le pot à l'école donc j'ai un pot pour le dessert le midi avec mon petit miel c'est juste trop bon ça y est c'est reparti ouais c'est reparti sérieux c'est reparti sérieux hop voilà voilà donc voilà j'ai fait une grosse séance comme dame mais ça va faire comme la semaine dernière dimanche je vais avoir trop mal aux fesses ouais il te faut du ouais du lest ah oui moi je fais avec les lest mais je fais pas les sauts si il y a certains sauts que je fais avec les 4 kilos de chaque côté les pompes mon max c'est 67 ah maintenant ça progresse bah attends 67 moi ça progresse pas du tout écoute tant pis de toute façon les gars je veux pas que le braille soit trop développé et tout donc c'est pas grave et dans mon supermarché il faut voler ouais t'as vu ma loulou mais grave mais quelle bonne idée d'avoir pris tous les toutes les étiquettes tu vois j'étais mort de rire alors on y va pour la maillot du coup on repart toujours sur la même base les gars hop jaune d'oeuf ah est-ce qu'on se mettraient pas la moutarde mais ça c'est la moutarde américaine donc non hop on va se prendre la moutarde classique et y'avait pas écrit moutarde y'a pas de moutarde et dans les légumes en fait dans l'hamburger y'a juste de la game j'ai traduit hein game et salade et en fait c'est la sucrée y'a juste une feuille de sucrée y'a pas de tomates y'a rien du tout moi aussi je travaille mon body summer j'ai acheté un nouveau ah désolée donc Doom toi aussi il fait pas beau ouais moi aussi c'est une cata et hier j'ai trop mal aux jambes avec juste ce défi bah là c'est clair tu fais 18 push up le push up c'est quand tu tu fais ça en fait tu fais la pompe et hop tu fais ça ouais c'est pas mal c'est pas mal ma clothing yes par contre non push up contre le mur ou par terre bon bref allez moi mon record c'est 23 rien à voir c'est parce que là bas il pleut en fait d'accord ok donc Bigfoot c'est pas tellement le sport c'est plus l'alcool il avait un avis de recherche mais rien ouais bah désolée les gars ouais c'est des pompes ouais c'est ça voilà exactement c'est des pompes parce que vous savez y'a les pompes bah que vous faites en fait on descend et hop on tape dans la main et on se relève bref et celle-ci aussi sur lesquelles je suis entraînée bon allez les gars on y va parce que là je parle de trop en fait après je vais chriser à la fin de distro et tout allez ok donc un jaune bœuf on va le récupérer là bon là j'ai un demi-œuf que j'ai utilisé tout à l'heure je pense qu'il va nous servir à d'eau en fait ou sinon je me fais un petit cookie pour ce soir on va voir on va voir hop oui donc là j'ai bah les deux desserts mais j'avais pas tout complètement le crumble j'ai tout mangé des premiers ans bon bref hop là bah non ça ça va bah je ne sais pas une fois notre bol alors donc on part sur un jaune d'œuf une petite cuillère à café donc nos carave une bonne cuillère à soupe de spire les gars voilà mais c'est trop petit ils sont mes balles je sais pas où ils sont et donc d'une certaine manière on fait travailler les muscles de notre corps ouais bah exactement et tu sais que Gerdis ça fait travailler les abdomineux les gars et même quand vous faites vos courses quand vous portez et tout normalement si vous avez bien vos abdos en fait qui sont râles si vous avez bien travaillé normalement vous les sentez en fait quand vous portez les trucs et tout ouais et le bol fondu t'as vu grand souvenir grand souvenir non mais c'est clair pas cela voilà du coup on va prendre un bol on va tout mettre dedans et on va couper les derniers j'aurais peut-être pu les couper avant alors c'est parti non on va déjà mettre la mayo hop là du coup je vais prendre alors là désolée là je vais prendre le corps mon pot comme ça va être avec la viande salut Shepard ouais ça va et toi oui ça va pour applaudir il suffit juste que Maya après le baloulou c'est pas possible ouais c'est clair bon là le doom il est revenu en force en l'estomber ah ouais en force en force mais dans l'autre sens pour augmenter la difficulté si mes bras sont pas assez longs pour atteindre le plafond attends j'ai pas attends vite toi tu fais les pompes dans l'autre sens pour augmenter la difficulté ah tu fais comme ça sur le dos c'est ça j'ai pas coupé pour atteindre le plafond ok d'accord ok j'ai la même méthode ouais bon bah écoutez les gars par contre je vous avais dit vous savez si vous voulez faire des pompes et juste en fait travailler le haut si c'est trop compliqué en entier vous mettez sur les genoux ok c'est pas tout à fait des pompes mais du coup vous travaillez le haut bon les gars je vais faire sur le compo là ok donc là on est bon alors du sel voilà ne le regardez pas c'est le dernier c'est la voilà je le finis et après on n'en parle plus ne le regardez pas Maya le premier ouais c'est compliqué moi je suis d'accord désolé alors attendez les gars il me faut donc on va mélanger notre maillot et bah ouais il est pas classe on va attendre on va tout mettre un voilà et puis après on va lancer différentes préparations en même temps parce que pour le shortbread millionnaire donc du coup on va le faire en version acier on a un biscuit on a un caramel bah le glaçage ça va le glaçage en fait du coup on va réutiliser le chocolat que j'ai fait jeudi soir bon j'ai pas été trop gourmande je l'ai coupé pour mettre sur le gâteau mais il me reste pas donc on va faire refondre comme ça pas de perte pas de perte et toujours d'utiliser arrête arrête les gars vous le savez donc évitez d'en faire non ouais attendez j'ai pas compris ouais c'est quoi par rapport à la pompe à l'autre côté ouais toi aussi avec bonté bien chaud et quelques sablés bretons ouais ah bah voilà c'est ça exactement les gars ouais un crumble et pas ton chocolat ouais alors girl deal le crumble il est à tomber par terre et en plus c'est un crumble protéiné les gars c'est avec la farine de noisette vous savez celle que j'ai où il y a 40 grammes de protéines pour 100 grammes girl deal c'était délicieux c'était juste trop bon et il y avait le cacao en fait le cacao dans le dessert c'était pas mal du tout ouais vous avez le risque voilà Maya c'est tout à fait ça et comme tu viens de le dire les pompes sur les avant-bras c'est pas mal j'en fais ouais voilà c'est ça exactement vite ouais c'est exactement ça donc du coup il faut essayer de trouver des petites solutions si on peut pas les faire en entière on essaie d'en faire c'est pas des demi parce qu'on fait vraiment travailler le haut et à la base les pompes c'est pour faire travailler aussi le haut quoi que la sangle abdominale aussi bon bref ça c'est si vous êtes sur les jambes en entier bon bref on y va donc on va couper notre granit c'est un petit écolier non le shortbread attends ouais je vous ai mis Yukia parce qu'en fait le shortbread c'est originaire d'Ecosse et puis là on a un petit peu à l'ombre mais d'habitude je vous fais le dessert vous savez qu'il y a dans le menu par exemple quand on avait fait on avait fait quoi pas Burger King on avait fait KFC du coup je regarde le dessert et après je vais faire en version ainsi mais là du coup il n'y a pas de dessert vous regardez la carte du honnête il n'y a pas de dessert donc j'ai dit bon on va part j'en ai jamais fait de shortbread donc on va en faire c'est des noms séries je sens que les quadris sont ouais les quadris les jambes attends quand tu fais les pompes moi c'est au niveau de la sangle abdominale ouais il y a tout ça en fait et des noms séries je sens les quadris les quadris les quadris qui sont devant en fait et qui sont gainés ouais il y a de fortes chances ouais bon moi j'en fais pas assez de séries pour ressentir à cet endroit là ouais les gars je fais 10-12 bon après j'ai mes 4 kilos quand même j'ai mes 4 kilos sur mes jambes et je tiens sur la pointe des pieds donc normalement ça rajoute du poids on y va pour la granit du coup on va mettre un petit peu de citron parce que j'ai pas envie que ça crée mais oui c'est clair mais oui c'est clair Pierre qui m'a dit ça mais oui c'est clair vu que je suis tendue ouais voilà c'est ça ouais merci Bigfoot c'était quoi oui c'est clair pour le granit pour les pompes je sais pas voilà donc j'ai regardé pour me déabonner de la salle de sport et le truc un peu embêtant c'est qu'il faut aller à la salle de sport donc j'espère que quand je vais y aller ça va pas me redonner envie et me dire bon allez reste inscrite quoi ouais donc ça c'est un peu embêtant bon écoute on verra bien après je me dis pour se frotter bah c'était ouais les gars donc les gars si je vous avais dit donc au niveau des recherches donc avec mes potes et tout on a regardé un peu partout donc on a fait surtout côté Albany Monténégro bref et tout ça voilà on avait regardé pour partir voilà au soleil et du coup c'était l'Espagne et la base vous vous souvenez et donc des malins les mecs ouais c'est ça il y avait un déla bon après c'est non c'est surtout le crossfit en fait c'est là-bas où tu as les BG je vous rappelle que si vous êtes dans les salles de crossfit vous avez des BG à mort que ce soit en termes de filles et de mecs voilà vous êtes dans une espèce de club où il n'y a que tout le monde qui est hyper bien foutu après la salle de sport c'est un peu différent il y a tout le monde en fait fais gaffe il y a sûrement un préavis ouais ouais bah Loulou je pense que je suis inscrite depuis novembre 2018 je crois ou 2019 je ne sais plus c'était quand Covid c'est l'an dernier non 2018 non hé ça passe trop vite les gars 2018 ou je ne sais plus ouais même s'il y a un préavis bah écoute s'ils me disent il faut que voilà un préavis d'un mois bah écoute j'irai pendant un mois et sinon bah après ça sera terminé hop voilà non c'est crossfit c'est crossfit pour l'instant c'est ma préférence donc du coup mais c'est loin c'est loin c'est loin et pas que les autres moi j'ai testé avec les pieds sur une table basse c'est encore plus dur à faire les pieds sur une table basse ah en surélevé ouais 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 bah les bardino c'est bah en fait c'est le temps après je me dis c'est vrai que je suis en vacances cet été enfin je suis en vacances tout est relatif parce qu'en fait ça va dépendre de plein de choses ouais en fait je vais en fait je t'explique mes préférences donc les cours mes cours que j'aimais à la salle de sport c'était le lundi soir et le jeudi soir or comme se passe-t-il le lundi je dis ça je stream maintenant et voilà je vais pas encore changer mes horaires et tout parce que là je suis calée je vais rester sur ça et ça me servira aussi pour la rentrée de septembre donc voilà mes cours préférés c'était donc le lundi soir le jeudi soir et le samedi matin et le samedi matin je fais quoi je stream voilà donc du coup en fait tous mes cours préférés je peux pas les faire et le plateau j'y allais tu vois mais sans plus en fait c'était avant le cours un petit peu après le cours voilà ou alors s'ils rechangent tout le programme c'est par exemple je sais pas je sais pas je sais pas mais pour l'instant je vois pas donc pour l'instant je me désinscris ouais merci tu m'as aidé le poivre c'est une salle privée non du tout attends la salle de sport non c'est pas du tout privé il faut juste inscrire il y a du monde il y a vraiment du monde et par contre la salle de crossfit bah c'est pareil par contre la salle de crossfit il faut que tu passes le c'était quoi les gars c'était le test attendez c'était le test pour pouvoir faire pour avoir accédé pour pouvoir accéder au cours de crossfit là il y a un test à passer je me rappelle que je l'ai fait mercredi après-midi et qu'il m'a dit que c'était quand même une des premières fois à te dire les melons qu'il pouvait dire à la personne bah c'est bon dès demain tu peux faire les cours donc dès le lendemain j'ai fait le cours mais les gars vous vous rappelez ça a fermé quand ? le vendredi quelle chance voilà je m'étais inscrite juste pour une séance de crossfit bon en tout cas j'ai testé la corde voilà je suis montée j'ai touché jusqu'en haut et tout c'était génial ouais bah loulou en plus quand tu vas pas tu pailles ouais c'est non McLoving là ils ont arrêté vous avez une rage incroyable ouais ouais merci merci d'écoute non ils ont arrêté du coup les gars ils ont arrêté bah les abonnements en fait depuis l'an dernier ça a fermé quand en octobre bah depuis novembre en fait je suis pas prélevée ouais du tout du tout alors on va faire juste des petits bâtonnets on va en mettre un petit peu bah écoutez les gars ça va suffire je vais pas en mettre plus voilà la granille hop ça fait beaucoup là ouais bah écoutez je m'en met sur ça je vais mettre un petit peu de celle-ci du coup les gars la petite pomme je vous rappelle effet rassasiant donc dans cette petite pomme vous avez juste seulement 50 à 60 calories voilà donc c'est excellent pour la santé vous connaissez le proverbe donc on mange une pomme tous les jours éloignée du médecin pour beaucoup pour beaucoup de temps vite dans le crossfit ouais c'est que non et bah loulou la salle de crossfit ouais je pense que bon bref on verra voilà donc vous avez plein de vitamines et tout donc on la mange plutôt vers les coups de 10h ou vers les coups de 16h en fait tranquille pour le foie voilà en fin de repas les fruits en fait ça fait travailler encore plus le foie alors qu'il a déjà travaillé donc on laisse tranquille à la fin de repas en revanche on prend vers les coups de 10h ou vers les coups de 16h et c'est parfait voilà la petite pomme mais en plus vous avez plein de goûts différents donc là vous pouvez vous faire plaisir c'est juste celle-ci elles sont juste trop bonnes c'est des swings alors si vous les trouvez vous me direz ce que vous en pensez hop mais c'est des hybrides en fait très bien bon ça j'ai mis 18 citrons on va mettre de côté ça aussi plus besoin on va se faire encore une petite lamelle voilà en fait c'est pas le bon couteau du tout je galère de vous quoi bonjour alors c'est Mister Facilis merci pour les pour les melons merci les gars ouais c'était super bon en fait j'en ai parlé en début du stream j'ai fait un petit un petit résumé en fait de toute la dégustation et c'était juste bah écoute super bon super super bon donc je suis très très contente je suis très contente de moi ouais vraiment vraiment et tout le menu je vous rappelle que tout le menu était healthy il y avait rien qui faisait grossir tout était healthy enfin rien qui faisait grossir si tout est relatif il y avait du sucre musco et tout mais voilà tout était healthy donc c'était juste parfait voilà et je n'ai pas abusé sur le dessert j'en ai mangé un petit peu il y en avait encore pour hier soir donc c'était parfait ouais c'était génial est-ce qu'il y a des différences d'apport nutré entre les variétés de pommes c'est une bonne question des différences ouais non je crois que c'est la pomme en général en fait ouais c'est pas comme le champignon il y a le champignon de Paris où t'en as un plus du coup la pomme c'est une bonne question non je crois pas du tout du tout après il y en a qui seront plus sucrées ou des choses comme ça il y avait de la glace oui il y avait de la glace McLevin j'en ai encore donc la glace je n'en avais pas parlé pendant le stream parce que donc j'avais fait infuser donc j'avais mis la crème j'avais mis le poivre et j'avais mis un bout de citronnelle voilà donc il y avait de la citronnelle et tout et bah écoutez j'ai encore la glace elle est juste c'est super bon voilà et en plus elle s'y crème à 4% j'ai mis enfin voilà c'est juste parfait ouais et c'est madame ah c'est madame mrs Facilier d'accord ok 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 merci pardon ouais j'en ai encore attends je te montre oui oui j'en ai encore j'en ai mangé hier soir aussi bah en fait j'avais fait une quantité ouais une bonne quantité hop là je vous montre bah en fait il m'en reste encore elle est là voilà donc là c'était l'autre soir et puis là c'est non là c'est quand j'ai fait la crème et là c'était hier soir avec la cuillère ouais voilà et par contre elle est super bonne super super bonne bref ok et du coup en fait dedans j'ai mis du lait concentré non sucré j'ai mis de la de la poudre de lait et ça permet d'avoir vous savez une petite texture qui est quand même mieux qu'avant parce qu'avant il y avait trop de glace pilée vous savez enfin de l'eau qui était congelée donc c'était pas très agréable et là du coup c'est parfait bon on travaille encore un peu c'est pas 100% comme quand vous allez chez le glacier où c'est fondant et tout infime ouais c'est clair et la classe non je pense que là elle va me faire le week-end elle va me faire ce soir et puis demain soir bah attendez la boule ça fait même pas je crois que la boule elle fait même pas 30 calories c'est pas génial si vous voulez voilà comment manger plus les gars alors on va faire des petits dés voilà écoutez on a fini alors après on va en faire plein de choses en même temps parce que sinon ça va être galère galère ok ça c'est bon ouais c'est clair bah oui c'est clair donc du coup c'est vrai qu'avec mes petites recettes c'est vrai que je peux me faire plaisir et pas trop grossir c'est juste trop bien ouais hop et ça cuisine quoi alors Missy aujourd'hui on fait un des 12 burgers en fait alors il y a des boutiques de burgers enfin comment on appelle ça en fait ouais des restaurants burgers en fait qui ont été élus donc meilleurs burgers du monde et du coup on teste celui de Coven Garden celui qui se trouve à Londres le Honest Burger ouais merci Baloulou merci merci goût citron McLoving dans le dessert il y avait le lemon curd qui était avec le citron donc normalement enfin voilà il y avait tout qui se mélangeait super bien les gars c'était vraiment c'était vraiment bon enfin bref il y avait le curd il y avait la citronnelle il y avait le poivre et tout enfin bref par contre vous savez ce que je vais vous proposer de faire ça vous dit on fait des streams genre plat signature et tout comme ça quand je vous rencontre vous allez goûter McLoving moi j'ai mis du campo là du coup j'ai mis le campo dans la mayo très bien bon bah écoutez il me reste mes pommes ça ne vous inquiétez pas ça sera mangé mais bien comme il faut hop là ça je range on va filmer et puis c'est parti et donc Burger UK c'est quoi la différence alors en fait il y en avait plusieurs en fait si tu tapes tu sais les 12 burgers les meilleurs burgers du monde tu vas tomber sur l'article et t'en as en fait différent et la composition à l'intérieur est différente le pain le pain le pain le pain il te précise bref ils te disent que c'est un punch tu vois mais après j'ai pas forcément la composition de ça et par contre ils te disent les ingrédients donc du coup je pars des ingrédients et j'essaye de faire ma recette à moi voilà ouais la signature t'as vu bah le loup attendez les gars voilà non le crumble au poids les gars mais ça c'est un truc de fou ouais tu as déjà testé de faire un beurre d'amande dans un petit mixeur ouais alors j'ai pas fait le beurre d'amande Mbardino j'ai fait le beurre de cajou ouais c'est exactement ça j'ai fait le beurre de cajou qui me sert dans mes cookies dans mes cookies et franchement ça fonctionne super bien et par contre on avait testé le beurre de graines de courge je sais pas si vous vous souvenez pour faire la pâte feuilletée ouais et beurre ouais merci ma clothing tu t'en es souvenu là c'était un petit peu moins ouais je pense qu'il y avait moins il y a pas assez de grains en fait dans les ou alors j'avais mal fait ma composition là mais il y avait le beurre de graines de courge du coup peut-être à retester quand même mais la graines de courge les gars je pense que ça sera dans un des plats signatures bon c'est pour rigoler je vous dis ça les gars je vais pas ouvrir oh bonjour Eve Crooch ouais ça fait longtemps comment tu vas merci pour le seum ouais comment tu vas Eve Crooch ouais ouais donc du coup non je partirais bien sur les desserts vous savez un dessert coco parce que je utilise beaucoup la coco en dessert enfin vraiment on reste sur le L.C. voilà enfin bref j'ai noté en fait les trucs j'avais hyper bien réussi et tout donc j'ai tout noté et faire un espèce de petit mix enfin un espèce de petit menu voilà ça peut être très long hop là voilà très bien donc du coup dans notre salade Waldorf et ben c'est parti on a mis notre vinaigrette on va mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc et puis les gars on va laisser reposer et c'est ça en fait qui va nous servir de sauce alors il y a celle-ci aussi qui va nous servir de sauce bon alors attendez on y va une cuillère à soupe de vinaigre blanc hop on va mettre du sirop d'érable vive le coco ouais je suis entièrement d'accord c'est juste trop bon avec la farine de coco vous savez en bas la mousse coco la mousse chantilly enfin bref ça se marie avec plein de trucs et tout donc c'est pas mal le menu signature ça signifie que tu me fais mon gâteau ah le pâte douce pour le goûter ouais là c'est ouais bah oui 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 c'est vrai qu'il était pas mal celui-là ouais il était ouais c'était pas mal alors du coup vinaigre blanc je mets deux cuillères voilà on va mettre du sirop d'érable bon j'ai juste pas mis le salier les gars mais c'est pas grave bon après le céleri donc je suis pas grande fan donc je me suis dit allez si tu trouves une branche de céleri bah si tu prends et puis voilà le problème les gars c'est que je n'ai pas trouvé une branche de céleri il fallait prendre tout le céleri j'ai dit bah n'y êtes n'y êtes n'y êtes je vais bien me forcer pour une branche mais me forcer pour tout le reste donc tant pis voilà tant pis tant pis donc la salade bol d'or sans céleri voilà très bien bon bah écoutez je vous montre ce que ça donne et puis bah ça ira dans le burger bah loulou chouette ah ouais un bunty ouais bunty McLoving c'est super bon mais ça c'est hyper easy à faire est-ce que vous vous souvenez de petits gâteaux que j'avais fait l'an dernier que j'avais ramené à mes collègues donc c'était en fin d'année je pense pas que vous vous en souvenez donc mes collègues je leur avais donné la recette elles avaient refait elles avaient kiffé de la mort celui-ci aussi près de dedans mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait ouais ça fait longtemps la base c'était avec de la du cacha cacha vous savez le sarrasin les crèmes de cacha on avait mixé et tout je sais pas si vous vous souvenez au dessus on avait mis bah crème de coco et de la coco et par dessus du chocolat noir c'était super bon bon bref j'arrête pâte d'ours c'est comme un pain sui ouais oui t'as raison le pâte d'ours ouais t'as raison oui c'est comme le pain il y en a un en suisse ouais très bien alors écoutez ça va reposer au frais ça va prendre du goût euh petit bol en fait je n'ai plus mes petits bols j'en ai plus donc tu en ai plus non 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 c'est pas assez grand attendez les gars non je sais pas ils sont laver les bols en fait je crois ouais un petit peu marre donc du coup on va juste faire je vais les laver deux secondes j'ai pas pensé j'en ai un petit peu marre hop et on a toujours pas fait de vaisselle depuis le début du stream c'est pas génial mais si c'est génial ouais champagne arrête ouais j'en ai pas bon les gars je pense que ouais c'est très prêt donc voilà donc du coup en fait on va se rediriger vers l'Espagne et en fait on s'est dit on va se chercher parce qu'en fait on a commencé à chercher vous savez sur la cause et alors il faut que je vous dise dans les recherches je regardais pour vous savez all inclusive c'est à dire qu'on y va et du coup en fait il y a tout qui est payé en fait et ça j'aime bien ce genre de formule comme ça du coup tranquille voilà tout est reclus ben sachez qu'en fait c'est très il n'y a plus beaucoup d'hôtels en fait qui font du all inclusive donc déjà à cause du covid et le seul hôtel il y en a le seul hôtel je crois que c'était je ne sais plus c'était en Albanie au Motonegro bref qui faisait du all inclusive c'est parce qu'il n'y avait pas d'enfant dans l'hôtel et je me suis dit waouh quelle bonne idée donc du coup il y a pas je me dirige vers un hôtel il n'y a pas d'enfant trop bien aucun vous savez quoi ouais donc que réserver adultes sans vie je ne sais pas si vous connaissez vous pouviez aller à l'hôtel et que c'était précisé adultes en nuit et donc oui je pense que les adultes peuvent respecter les gestes barrières mais pas les enfants encore voilà bon bref donc voilà donc en tout cas ça avance ça avance là c'est sur l'Espagne et on verra ouais magnifique pot de ski c'est Alice Coeur comment tu vas ouais il est bon hein donc en fait ce que je disais c'est que j'en ai deux j'en ai un pour le midi qui me fait les 4 jours et puis bah là du coup je cuisine avec vous mais en fait il m'en reste je pense que j'en ai encore pour la semaine prochaine ouais ouais t'aimes bien c'est bon hein c'est bon le maya m'a fait une magnifique gâteau ouais pour ton anniversaire ouais bah loulou oui il y avait des pâtes d'ours en fait ouais c'était en forme de pâtes d'ours ouais et à la fin on avait fait des petites oui c'était j'étais très contente très contente de ma pâte d'ours ouais autre chapistot est-ce que vous utilisez l'huile de coco ouais j'utilise Mrs Facility tu peux l'utiliser alors l'huile de coco vous avez vu je l'ai utilisé de moins en moins parce qu'en fait j'ai préféré mes purées tu peux l'utiliser dans les pâtisseries j'utilise pas dans les cuissons parce qu'en fait dans mes cuissons en fait je bah dans mes cuissons je mets pratiquement pas d'huile en fait ouais j'utilise pas ouais après tu l'utilises dans la pâtisserie dans plein de choses comme de l'huile ouais c'est ça exactement donc ouais il y en a un qui est désodorisé et l'autre non et le désodorisé est très pratique comme ça vous mettez dans mon préparation à la poêle c'est juste génial ça sert pour la cuisson à la poêle car le point de température est plus élevé pour certaines huiles ouais et le macaroni il y en a beaucoup dans les pâtisseries aussi ouais parce que du coup ça durcit mais oui oui bah vous savez l'espèce de pâte sucrée elle-ci j'ai essayé de faire et tout c'était avec ça avec l'huile de coco et mon verre de cajou justement je le fais avec l'huile de coco aussi hop désodorisé par contre les gars sinon il y a de la coco partout quoi au secours quoi et que vous allez non j'ai pas de soleil c'est clair arrête non remettez pas le couteau dans la plaie j'ai peur de soleil bon en tout cas vous si vous en avez alors donc là c'est le moment on va lancer attention plein de préparation allez c'est parti donc on va lancer le caramel je vais vous dire ce qu'il y a dedans on va lancer le caramel le petit gâteau pour le shortbread j'ai comme ça on va pouvoir le monter après on fera juste vous allez voir bon là c'est l'air un petit peu tranquille les gars ouais ça fait du bien ça fait du bien donc du coup je peux lire le tchat et tout j'ai pas des soucis de lecture du tchat donc ça fait du bien merci ma clorine et en plus on peut danser bon ouais ça va c'est à fait salut Samuel comment tu vas après tu n'as pas le melon mais le coco ouais non le coco ouais mais il a pas la même réputation la festeque la festeque la festeque les gars j'en ai vu des mini attendez 6,99 je dis que c'est encore cher quoi voilà c'est ça mais ouais t'en as ouais et si vous avez un site ou le trouvez me dire direct je peux le trouver qu'est-ce qui est bien le désodorisant en fait bah ouais c'est toi qui vois en fait parce que si tu veux avoir un petit peu le goût de coco à la cuisson c'est pas terrible en fait tu sais tu veux faire rouler pas bien ou des trucs comme ça raconte nous une histoire ouais alors du coup on va partir sur quoi donc la salade de bois de d'un je vous ai déjà parlé tout à l'heure bon on va parler du shortbread millionnaire donc c'est un petit biscuit qui est écossais en fait il ressemble un petit peu au twix où vous avez la partie le gâteau le caramel par dessus et le chocolat qui est en vin ouais ouais t'as trouvé des big pastèques ouais moi en fait j'avais des mini comme ça mais 6,99 et donc à l'origine en fait c'était fabriqué avec des restes de pain et la levure était remplacée par la levure a été remplacée par ouais c'était des restes de pain et la levure a été remplacée par le beurre en fait et donc le shortbread c'est devenu le cadeau qu'on offre en fait au royaume uni qu'on offre à noël et pour le nouvel an voilà et donc quand on se marie la coutume de casser le shortbread en fait au dessus de la tête de la mariée donc en fait non en fait il faut que quand vous vous mariez bref quand vous franchissez le seuil de la porte vous vous cassez un shortbread sur la tête c'est bizarre comme tout le monde voilà pour donner du bonheur au nouveau foyer voilà voilà c'est génial allez go ça ça va vous faire on va sortir la viande une heure à température ouais écoutez je sors tout donc dedans on va avoir donc la salade Waldorf on va avoir la sucrine le bacon donc le bacon les gars il y a 3 grammes de matière grasse et vous avez 23 grammes de protéines donc c'est génial donc faut attention avec la poitrine je suis d'accord c'est meilleur il y a plus de grains et tout mais pour tant pis et là nous avons le steak acheté à 5% donc du coup on reste quand même dans un burger mais qui reste healthy je mets ça derrière voilà on essaye de gagner des calories les gars à force de parler de coco j'ai envie de me faire un poulet au riz ouais voilà et donc là du coup bah mais si c'est l'éthylitis là tu vas utiliser le lait de coco ouais la huile elle est pas utile ouais bah voilà c'est ça donc après nuit c'est toi qui vois et moi je l'achète dans les boutiques bio c'est pas forcément plus cher et en fait je vous souvenais du gros pot que je vous avais dit qui était en promo il est là donc voilà donc voilà j'ai réussi après un plat ah non j'ai renversé tout mon sel ma fleur de sel bon écoutez j'ai fait le ménage donc je ramasserai de ta l'air je sais pas avec quoi parce qu'elle me balaie c'est en deux questions je suis dégoûtée bah ça y'a pas enfin voilà le pot il était juste à peine entamé bon écoutez pourquoi tu n'arrives pas à lire le pseudo de Missis Facilier je sais pas c'est pas Missis Facilier ouais c'est pas merci à l'origine il y avait quoi il y avait des légumes qui s'appellent les tecs les paysans t'es pas d'accord entre eux ils guénaient que c'était pas de tecs voilà 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 merci score merci merci c'est bien les gars donc là on va lancer le caramel du shortbread je vais sortir mes casseroles le caramel et on va faire le gâteau en fait ça on va juste le faire dans le petit pot donc le gâteau est très simple en fait vous avez énormément de la farine du beurre froid et du sucre glace donc nous en fait on va faire farine de voilà farine des potes nous on va mettre de la purée de cajou et pour le sucre glace on va écouter on va le remplacer par du sucre musco voilà ça n'a pas tout à fait la texture du shortbread parce que le sucre glace fait que ça fait un petit peu plus fondant mais écoutez au moins il sera ici parce que je vous ai dit demain demain c'est merci madame demain c'est friturasse si bigfoot si si en plus c'est très bon le sucre musco j'adore en fait j'adore de plus en plus en fait voilà hop j'allumez le four voilà et on y va je garde les meilleurs pour les live ouais c'est clair score ouais tu peux faire des petits points histoire ouais comme la dernière fois c'était juste trop top l'huile de sésame un missis facilien en fait du coup franchement si tu vas en boutique bio moi je peux te alors attends il y en a quelques après ça dépend ce que tu as comme boutique bio à côté de toi ouais et l'huile de sésame moi j'ai celle de chez de chez Vigiane d'ailleurs voilà qui date après c'est vrai que en fait les gars au premier achat ça coûte je suis d'accord mais après on garde longtemps donc là du coup ça fait partie des huiles qu'on peut garder longtemps mais attention par exemple il y a une huile de lin ou des choses comme ça celles qui vont au frigo voilà c'est les premières qu'il faut finir généralement j'en achète pas parce que ouais parce que du coup je finis pas en fait c'est un peu comme la farine de pois chiches les gars ça se garde au frigo la farine d'amande la farine tout ça ça se garde au frigo merci pour le follow Emmanuel Micron ça me fait penser à Grolande Emmanuel Micron il est tout petit vous savez dans Grolande Emmanuel ce que tu as fait mieux je suis ah Redli c'est drôle je garde mes meilleures ok et si elle arrive elle a du mal certes mais elle est arrivée ok ok j'ai pas compris ouais au rayon épicerie du monde ok ouais et tu normalement le petit point histoire de France ouais c'est clair ouais mettre le vin alors c'est pas non non pas toutes les huiles il y a juste l'huile de lin qu'il faut que tu gardes au frigo t'as l'huile j'ai un doute sur le pépin de courge et en fait ça rancille donc t'as un goût qui apparaît au ouais il y a l'huile de pépin de courge il y en a une autre j'ai un doute je crois que c'est l'huile de camélia un truc comme ça non t'en veux des cas on va allumer le haut c'est bon j'ai trouvé le mode gris parce qu'on va avoir besoin du mode de gris pourquoi non pas aujourd'hui euh pourquoi je voulais le mode gris non bah non bah non alors le gâteau on y va on se fait un petit gâteau alors les gars un petit petit on va le mettre dans quoi on va faire un shortbread donc le shortbread c'est carré 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 ou rectangulaire tiens allez on va faire un rectangulaire c'est parti et on part on y va donc je vais goûter déjà l'huile de sésame ouais l'huile de sésame tu vois c'est super bon c'est vraiment très très bon et du coup ça peut te faire ça te permet de faire l'état asiatique je sais pas si t'as mis en ça et tout mais c'est juste top alors pour la part on va prendre ferme des potres je me tâte j'ai envie de mettre de la noisette les gars ouais je pense que je vais mettre un peu de noisette je suis désolée je suis pas blessée pour s'offrir alors en fait les gars je pense que non ça c'est un cacavette la noisette euh non non installez vous non non ma clévin t'inquiète pas c'est un parallépipède un rectangle alors parallépipède c'est qu'à de côté et rectangle ouais exactement ouais bravo BigFood je te félicite bravo bonjour Matt de Lucan stunning alors c'est quoi stunning ouais ouais c'est exactement ça et la farine avec les verres ça ouais d'où me m'en celle-ci elle est à l'extérieur très bien bon bah écoutez les gars on va partir sur 50 grammes même pas je pense que je vais partir sur 25 grammes on va faire un mini mini alors 25 ah on va les faire en bâtonnets twix si vous voulez on les fait en bâtonnets twix non c'est pas des twix c'est un chandreille hop alors on va partir sur 25 donc je vais faire 15 dépôtres c'est 10 allez 15 ouais 15 pile poil oh là moi aussi attendez pas et donc ça veut dire quoi stunning un mat mat ouais coucou mat et là je suis pardon et là je suis à 25 yes ok parfait très bien les gars donc ça c'est bon donc je vous rappelle ma petite farine des noisettes allez donc en termes de protéines nous sommes à 37 grammes pour 100 grammes vous avez 13 grammes de matière grasse qui est pas bon généralement dans les farines c'est pas très élevé les matières grasses mais voilà donc dans les glucides par contre les glucides on est à 17 grammes les gars ça c'est juste génial donc voilà au lieu d'avoir la farine classique où vous avez beaucoup plus de glucides et tout bah là du coup il y a plus de protes et les fibres il y a 27 grammes voilà voilà allez je pars ouais ça marche merci 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 et puis d'être restée aussi merci c'est gentil il te dit que tu es superbe ah d'accord ok ça veut dire quoi stunning hun ok recoucou Laura ouais ça va si t'as du rap je peux passer attend et Florian il me dit quoi moi aussi j'ai fait ah t'as fait les burgers toi même Florian yes ouais c'est trop bien ouais c'est trop bien les gars en fait je kiffe voilà si vous avez si vous retrouvez le goût de cuisinier et tout c'est juste trop bien ok vous pouvez me je vais ban Matt Matt de Lucas au revoir Matt de Lucas hop là bannir temporairement non je le ban en fait oui voilà j'ai reçu un MP les gars très bien donc attention le deuxième il est plus là mais voilà il faut qu'on se le mette et par contre du coup je suis désolée mais ça je me le mets en fait si vous avez vu ce qu'il est bon rien voilà c'est ce qu'il m'a écrit en fait à quel moment on en arrive là est-ce que c'est dès la naissance est-ce que c'est dès 6 mois bercé trop près du mur on se pose la question en fait ouais alors du coup bah les gars vous avez pas vu MP donc c'est moi qui ai pu elle a failli lire mon message on y est presque arrête Florian ouais là les gars j'ai dit que je prenais mon temps donc normalement bonjour J.S.Lou le roi écoute ouais bienvenue comment tu vas merci MB quel génie ouais je suis d'accord moi je kiffe je suis désolée les gars mais si vous voulez on se remettra un petit alerte au logo je pense qu'il y en a un autre qui va repasser moi j'aime beaucoup ça ouais t'aimes bien Florian je l'ai débloqué j'ai débloqué qui bah Loulou non je les ban normalement je les banne de la chaîne ouais je constate avec toutes les streams cuisine de plus en plus de l'ure cuisine maison oui je suis d'accord score ouais moi aussi je suis d'accord je suis complètement d'accord et du coup bah tu vois c'est grâce bah ouais montrer tu vois que ça peut être sympa en fait c'est sympa et ouais bah quand c'est bon c'est encore mieux bon quand c'est cramé c'est un petit peu désolant mais ouais ça fait plaisir ouais c'est clair c'est clair ouais je suis d'accord score ouais complètement du coup les gars nous avons notre farine on va rajouter donc là on a 25 grammes de farine on va rajouter notre purée de cajou donc là désolé je fais ma feignasse j'ai pas fait moi ma purée de cajou voilà hop je continue avec cette ci du coup on va partir sur euh j'ai divisé alors attendez j'ai divisé par 10 donc je pars sur 15 grammes 15 grammes ça nous fait les gars euh 15 grammes ça fait 600 on est à 60 grammes rien que dans voilà bon on va pas mettre 15 grammes on va mettre 10 grammes oh DS à parler 10 ouais merci Florian euh ouais sur le stream mais bloqué pour avoir DMP ah d'accord ok bah je le ferai après ça euh merci Liana 23 pour le follow bienvenue sur la chaîne voilà la fille qui se fait marier toute seule quoi euh très bien on y va donc du coup voilà on a diminué un petit peu les calories donc je vais essayer de ramasser la pâte si ça se ramasse pas je mettrai juste un petit filet d'eau voilà et comme le conseil tu le regardes faire la cuisine et tu le fais en même temps ah t'aimerais bien McLoving bah du coup c'est pour ça vous savez les gars il faudrait que je me lance sur les parce que le baguel de New York ça on peut le faire ça c'est sûr ça avait super bien réussi euh il y a des burgers aussi j'avais fait l'emmerder qui est bien réussi euh non l'intérieur était encore trop euh ouais il est trop pas assez aéré les cookies les gars ça c'est bon je suis au paquet euh après les autres plats je vous avoue vous savez c'est un peu ouais bon ouais il faudra voir ouais donc c'est pour ça il faudrait que j'essaye d'avoir des plats signatures non si je mets de l'eau ça va pas être bon les gars bon on va rajouter de la purée de cajou c'est pas grave il y a de la protéine on va se dire et puis du bon grain aussi euh et cuisiner maison c'est également faire des c'est ouais je suis complètement d'accord vous savez les gars quand moi je vois les gens qui sont devant je sais pas moi qui vont acheter une glace ok bon la glace je veux bien parce qu'à la maison c'est quand même compliqué d'avoir la même chose ça je suis d'accord en revanche prendre le café à l'extérieur le café là je sais plus trop d'où euh voilà juste parce qu'il y a la crème chantilly ou une crème chocolat par dessus bah ouais enfin ça coûte 5 euros et euh ok super les gars merci bon juste pour le dire je tripe sur la bouffe mais je... ah tu cuisines zéro McLoving c'est vrai ah 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 et bah écoute et bah écoute il y en a enfin ouais mais après il y en a qui a ouais voilà qui aiment pas cuisiner plus que ça donc bah écoute pas de soucis ah 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 tu tripes avec nous ouais mais c'est vrai que je suis d'accord donc ça fait des économies je suis complètement d'accord ouais après moi le gros soucis c'est que je mange beaucoup en fait donc ça c'est un peu après je vous ai expliqué les gars j'achète rien en fait les boutiques ont plein très ouvertes je n'ai pas mis un peu dans une boutique je n'achète rien euh à part en rapport avec le sport en rapport avec la boue ouais ça me dit bonjour Tim Suzuki oh comment tu vas ça va euh et manger autre chose que des produits industriels exactement ouais c'est exactement où t'as une tonne de sel dedans euh une tonne de sel euh voilà que des additives des trucs pas bons pour votre santé mais du coup McLoving au moins tu te fais des petites salades on est quand même d'accord et tu manges des petits légumes crus tu sais les poivrons rouges pour récupérer la vitamine C des petits radis roses là c'est la saison la mousse au chocolat la mousse au chocolat ouais Florian c'est juste trop bon ouais je suis d'accord bon là c'est pas cuisiné c'est peut-être coupé tu vois mais voilà tu prends quand même les petits conseils ok alors du coup euh très bien les gars donc là je n'ai absolument pas la base de mon de mon gâteau donc ce que je vais faire euh on va pas rajouter encore du beurre de cajou là ça commence à à faire beaucoup hop donc du coup j'ai juste rajouté un tout petit peu d'oeuf qui est ici et j'espère que ça va me ramasser ma pâte voilà et on aura la base de notre gâteau ouais parfait bah écoutons on part sur ça euh voilà donc du coup ça me ramasse ma pâte c'est parfait et donc je me suis acheté une courgette ouais oui Florian oui c'est exactement oui c'est bien oui j'ai pas à manger bien sûr mais oui bah ouais ma clovine moi je suis d'accord tu sais moi au quotidien quand je fais pas mes quand je fais pas mes lives aussi je suis pas c'est pas non plus élaboré le midi je vous ai dit c'est mes salades euh le soir généralement bah c'est filet de poulet en fait filet de poulet avec je fais des petits légumes crus euh ouais c'est vrai que je mange ouais pas mal de légumes crus ouais en fait c'est c'est fait niasse quoi ah 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 oui donc oui aussi ma clovine je te la corde après pourtant beaucoup regardent du top chef en se faisant livrer pizza au Mcdo ouais ça peut rien dire ouais c'est clair allez donc là c'est bon on va prendre ça je vais en mettre un petit peu d'oeuf euh donc le colombier on en avait parlé ou pas euh le colombier les gars je vous avais dit donc du coup on avait refait en version ici je sais pas si vous vous souvenez je vais le garder en base d'entremets parce qu'en fait ça ressemble à un petit peu euh vous savez une génoise donc du coup je vais le garder ouais euh ouais avec à la morde et tout c'était super bon et je me dis je peux retester avec euh bah bon cacahuète entre moi cacahuète bof mais euh avec des noisettes ouais je vous redonnerai la recette je vais le refaire une deuxième fois bon bref en tout cas je suis contente parce que cette dernière fois il y a pas mal de choses qui avaient ici je suis très contente hop euh et donc tu manges que du euh non bah loulou je chante en fait le midi euh j'ai un un comment on dit un quota de en fait je mange du thon le midi je vous ai dit du thon en boîte euh et le soir j'ai filé après je change parfois j'ai du tofu aussi des choses comme ça euh d'ailleurs je me tâtais cet été pour refaire des streams de Vigi c'est vrai que j'ai mis un peu de côté parce que je trouvais que j'étais pas très intéressée par ça euh mais du coup c'est pas mal et il y a le tempeh aussi que je kiffe de la mort voilà donc du coup je change un petit peu avec tout ça et du poulet tu pourrais faire un cordon bleu avec ton filet de poulet facile et rapide euh cordon bleu euh oui c'est vrai ouais j'y es le mais du coup tu vois il faut mettre la farine tu rajoutes des calories en plus c'est vrai que ça reste assez naturel moi quand je cuisine quand je suis pas en stream c'est juste brut de décoffrage en fait tu manges le même thon non ah non bon vous allez dire que je suis pas gentille mais bébé il a un thon qui coûte un petit peu moins cher quand même voilà et lui il a du thon à l'huile en fait il a sa petite préparation c'est une boîte de thon à l'huile et une boîte de thon au naturel moi c'est que du thon au naturel ouais parce qu'après j'ai ma vinaigrette le midi bon les gars c'est bon là on est bon allez hop ça part le biscuit il va être tout fin euh ça va pas être possible ça bon attendez on va le tasser là-dedans ouais parce que là il commence à me gonfler il va cuire comme ça du coup c'est bon il sera bon allez j'aimerais juste qu'il soit un petit peu croustillant parce que là j'ai pas mais on a pas mis de sucre mais attendez les gars on a mis que de la farine mais j'ai pas mis de sucre attendez faut qu'on mette un peu de sucre tu veux que je t'apprête non c'est pas bah j'y ai ce l'eau oui pourquoi pas y'a pas de soucis mais voilà en fait du coup tu vas rajouter de l'huile et tout tu vas rajouter des calories et moi le soir généralement je cherche pas à rajouter des calories les gars j'ai remis du sucre j'ai pas mis de sucre du coup j'ai mis du sucre mousse hop là voilà on va remettre un petit peu d'oeuf t'es pas net non non mais c'est clair arrête McLoving en fait du coup je suis perturbée là ok alors attendez et du coup en fait on va lancer donc le chêneau aux érelles c'est juste magique regardez on prend les érelles hop on met un petit peu de sucre blanc on va mettre de l'eau bon attendez on va faire ça correctement je vais lancer la cuisson et donc la seule veggie qui me dérange c'est la nana dont je tirais le nom qui se donne en spectacle sur les plateaux de TV c'est qui c'est qui Wins c'est pour ça qu'il bouge maintenant ah le chat merci Stomy44 pour follow bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui on fait un des 12 meilleurs burgers on va en tester d'autres moi le chèque chèque là il me tente bien et il y en avait un autre je sais plus bref il y en avait 3 qui me tente bien donc on verra ça dans le temps on va pas faire ça tout tout de suite on va changer un petit peu hop voilà bon bah les gars j'ai ma pâte de gâteau elle est pas très souple bon bah écoutez on verra bien hop après si c'est croustillant c'est but ça sera très bien hop voilà et oui je me suis retâtée parce que là les gars j'ai envie de me refaire des petits biscuits industriels mais en version L6 j'ai pris en photo la compo des délichocs j'ai pris la compo de je sais plus trop quoi et du coup je me tente très bien en fait ouais je vais voir ça un petit peu prochainement ouais ça me tente bien du coup je vous mets l'emploi du temps donc demain on fait Copacabana et je vous mets l'emploi du temps demain soir enfin après pour la semaine prochaine je suis sûre de ce qu'on fait lundi et jeudi samedi et dimanche j'ai un petit doute ah non 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 c'est bon ouais non 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 j'ai un petit doute donc du coup je vous mettrai ça voilà qui s'appelle Sommeveig alors attends mais attends c'est ta voix sur l'alerte t'es pas net ah non arrête non Florian c'est pas moi non tu connais pas bonjour Kizipé bah écoute ça tombe bah ouais c'est parfait que tu sois là donc du coup on fait les alocos on le fait lundi lundi soir ouais les gars et donc du coup on va faire un petit côté du côté de la Côte d'Ivoire et je vais vous parler d'un ingrédient qu'ils ont qui est super bon voilà enfin qui a l'air et donc du coup bon bref je vous en parlerai lundi et je suis très contente donc merci merci Kizipé allez c'est parti donc on a la base de notre gâteau il est 50 donc un million s'en occupe le châtenay donc le châtenay je vous ai dit normalement c'est le châtenay au prune ouais mais du coup donc ce qui se rapprocherait le plus ce serait les airelles et ça tombe bien je n'ai même pour gêne pour un petit peu de la cible et tu ne confonds pas avec un autre qui fait des films d'auteur ah je ne connais pas donc dedans alors dans le châtenay on va mettre du vinaigre blanc qui est ah merde j'ai mis du vinaigre blanc dans la salade Waldorf mais en fait c'est de l'enchaîtenay bon écoutez moi j'adore le vinaigre en plus c'est très bon pour la santé donc moi je dis donc vinaigre de cible vinaigre etc vinaigre de cible surtout les gars j'ai un petit souci les ouf ah oui j'ai arrangé alors on y va on va mettre une cuillère à soupe il va y avoir du ketchup donc c'est ça en fait qui va faire la sauce alors vinaigre blanc et on va tout laisser hop là puire tranquillement à feu doux les gars donc on va mettre du ketchup sauce soja et de l'eau alors sauce soja c'est là hop après je ne sais pas je ne suis pas sûre que ce soit ça les gars j'ai juste le nom du truc voilà donc c'était châtenay au prune voilà donc moi c'est ça en même temps chez un nénat il ne faut pas s'étonner le pruneau va très bien avec le poulet juste ouais je suis d'accord j'ai flot et en plus le pruneau est excellent pour le transit alors et en fait je vous avais dit que je me renseignerais pourquoi le pruneau et les raisins les raisins secs en fait vous évitent d'accumuler la graisse en fait la graisse abdominale et du coup je crois que c'est en lien en fait au fait que quand vous les mangez en fait ils attrapent c'est comme s'ils attrapaient le gras et du coup ils voulaient l'éliminer je crois que c'est un truc comme ça mais il faut que j'ai dit que je me renseigne c'est pour que je regarde donc du coup ça va être à quelque part à combattre la formation de la graisse abdominale du coup le ketchup les gars on va mettre une cuillère à soupe de ketchup Stella attends Stella planque-toi elle est où Stella ? ouais moi je fais des parfaits les gars attendez regardez dans les petits points de nutrition je vous précise que j'ai fait des parfaits bon ça peut arriver qu'il y en a qui ne soient pas des parfaits mais en général c'est pas mal voilà petit point le poop d'ailleurs le poop je pense que les gars on va se le faire ouais parce qu'en fait j'avais acheté un truc bleu spiruline donc je pense qu'on va se faire un muffin bientôt bleu je vous dirai au niveau de la digestion combien de temps ça a mis très bien donc on part sur une cuillère à soupe de ketchup du coup privilégiez plutôt celle-ci il y a moins de sucre voilà comme ça on continue à manger du ketchup mais il y a moins de sucre vous avez ouais il y a 12 grammes dans 100 grammes donc là on a mis une cuillère à soupe ça fait 10 grammes on a 6 calories dans la cuillère à soupe c'est pas comme la mayonnaise japonaise très bien donc ketchup sauce soja on a mis du vinaigre je vais mettre un petit peu d'eau on va mettre de la maïzena et on va laisser compoter et c'est parti voilà donc là ça va être c'est pas génial ouais les gars je vous ai dit craintes voilà ça va permettre d'épaissir un peu et c'est parti et on va s'attaquer notre caramel qu'on va faire qu'avec du sucre musco et dedans on va mettre du alors j'ai eu la bonne idée d'acheter du lait concentré dans le sucré et c'est pour ça en fait du coup comme c'était un promo bah en fait je n'en ai fait un peu plus du coup on va mettre en caramel comme ça du coup ça va rester un petit peu liquide parce que vous savez que la main à faire avec mon caramel j'ai eu du mal et c'est des canneberges ouais c'est exactement ça alors c'est pas tout à fait des canneberges McLoving c'est des airelles du coup je les avais pris quand est-ce qu'on était parti vous savez on avait fait un stream je crois à Suède ou Norvège je ne sais plus et du coup il fallait ah non mais tu sais mais non la cléving oui c'était les canneberges vous savez qu'il fallait pour la donne pour Thanksgiving attendez ça va de bonne nouvelle merci madame ouais ça ne va pas intéresser Maya elle fait déjà des pertes arrêtez ouais pour le pruneau le pruneau oui du coup en fait ça facilite la digestion eh oui donc oui ma cléving c'était pour le Thanksgiving du coup j'avais pas trouvé du flan non arrêtez les gars j'avais pas trouvé le canneberge et du coup mais attendez les gars en fait du coup mais ça se garde attendez la date de prévention c'est quoi 14 septembre 2022 on est bon on est bon mais ça se garde voilà donc ça se rapproche le plus de la prune parce que j'ai pas trouvé de prune c'est pas grave le caramel on va partir sur un caramel de sucre musco et pour le lait concentré du coup les gars ben en fait comme j'en ai un petit peu là je pense qu'on va partir sur un petit stream argentine là si il y a pas trop longtemps et on va faire un doulché de l'étiché voilà vous savez que le stream argentine donc pour ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure je devais en faire un pour alors comment il s'appelait tiens j'ai même pu le souvenir comment il s'appelait et il habitait justement en Argentine voilà et donc du coup on devait faire un stream argentine mais il est plus réapparu et à chaque fois je lui demandais quand est-ce qu'on le fait il ne me répondait pas donc du coup il est plus réapparu et j'ai toujours son stream qui traîne par contre je vais un petit peu le modifier parce que c'était le stream du début quoi ouais je suis d'accord ouais je suis d'accord je vais faire mes six faciliers ouais le sucre musco c'est juste trop bon voilà donc en fait ça interne vous le savez entre celui-ci donc on a mis du sirop d'érable aussi en fait ça dépend des préparations voilà je mets mes petits sucres je m'éclate avec et c'est très bien c'est parfait mais le sucre musco dans les cookies c'est ça qui nous permet de faire des cookies healthy qui sont juste trop bons les gars parce que ça marche pas avec ça ouais coucou John comment tu vas ouais fleur en panie non pas fleur en panie non je ne sais plus comment il s'appelle les gars je ne sais plus comment il s'appelle mais du coup il n'est pas réapparu et même pour le nouvel an je crois qu'il n'est pas réapparu parce qu'il nouvel an il y en avait certains qui étaient réapparus de ceux qu'on connaissait mais d'il y a longtemps quoi voilà et là tu m'envoies le catalogue de ouais trop bien ouais je suis d'accord et ta vie c'est encore mieux que le sucre coco du coup j'ai du sucre coco mais il faudrait quand même que je le passe et après je pense que j'en achèterai j'en achèterai plus ouais sucre de coco c'est moins ouais c'est moins je ne sais pas c'est moins tu l'es trop de mine du coup la réalité est souvent différente bonne chance d'accord ok c'est clair j'ai besoin de repos ouais bah oui très certainement du coup j'ai sorti les capes mais c'est absolument pas pour aujourd'hui c'est pour demain donc je vais ranger les capes bon demain les gars vous n'attendez pas des trucs de fou c'est juste que voilà il va y avoir la triture donc demain c'est cheap mine très bien on y va pour le caramel et j'aime bien les deux ouais ah oui ouais bah Lulou t'aimes bien les deux mais en fait je les ai en fait faut juste que je pense le sucre de coco mais oui ouais je suis d'accord je suis d'accord grave à le goût de coco ouais c'est exactement ça bah Lulou ouais c'est ça donc du coup si tu veux pas lui après aussi il a un petit goût mais c'est le petit goût en fait ouais qui est un petit peu fumé enfin je sais pas comment c'est pas fumé ouais petit goût de je sais pas bref dans les cookies j'adore ça on est bon les gars le gâteau alors le gâteau il est nickel je sais pas ça fait combien de temps il est combien ouais il est 58 bah écoutez en fait il est cuit en fait donc je le récupère nous allons mettre par dessus le caramel que nous allons lancer et c'est bon en fait on en sera bien après on va s'occuper du pain au burger et du steak et tout il faut qu'on fasse revenir de bacon aussi donc il y a du bacon il y a du donc le Lincolnshire poacher poacher qui est ici alors goûtez les gars je l'ai goûté tout seul je trouve pas ça exceptionnel je préfère même le cheddar en fait le cheddar voilà donc ouais mais par contre il fait partie du burger donc on va je vais tester ici avec les autres ingrédients en fait ça se marie bien voilà j'ai pas trouvé exceptionnel quoi donc c'est pas ce bizarre bon on va voir j'ai découvert j'aime beaucoup le muscle plus que le ouais Florian ouais t'as vu il y a un petit goût qui est vraiment bien prononcé et tout ouais donc c'est bon on a un dessert pas cramé oui tout à fait il a pas cramé le dessert en plus c'était un dessert frais ouais non t'inquiète il y a pas de soucis ouais le vieux cheddar en fait c'est du vieux cheddar en fait et du coup pour moi le vieux cheddar je m'attendais vous savez c'est le vieux mature et tout il y en a un qui a un nom celui-ci il a du goût mais celui-ci en fait il n'est pas fort mon goût en fait c'est ça qui m'a étonnée ouais mais ouais ouais le vieux cheddar et tout oui j'avais même visité attendez en Angleterre j'avais visité la ville de cheddar donc du coup j'avais pris des vieux et j'adore en fait j'adore j'adore et là du coup j'étais un peu déçue bah écoutez on verra c'est dans le burger ça se marie bien avec tout le reste donc on part sur du sucre musco on va faire ah bah on va partir sur des petites quantités donc 25 grammes de sucre musco c'est parti on va tout mettre ensemble hop 25 non mais les gars je suis une grande fan de bouffe j'ai même fait la ville de camembert mais en fait j'ai fait la ville de camembert j'ai visité en fait ils sont un truc enfin bref de camembert et tout non mais c'est vrai je suis une volace ouais j'aime bien la bouffe très bien donc on part sur une autre déconcentrée puis on va juste mettre tout ça à compoter par contre tout doucement voilà je vais mettre juste un petit peu de concentrée je serai obligée de refaire la glace parce que du coup il sera ouvert mais c'est pas grave c'est bon voilà j'en mets un peu je pense ouais 50 j'ai mis 25 25 grammes très bien et on termine on va mettre un petit peu de beurre de cajou non on va mettre de huile de coco là huile de coco beurre de cajou en fait ça va se former en morceaux donc c'est pas la peine alors l'huile de coco ah les gars vous savez ce qu'on dit quand l'huile de coco commence à fondre c'est l'été et bah écoutez il y en a qui commence ça commence à fondre yes il faut que je vois mon huile de coco là ah ouais il faut que je vois mon huile de coco ah yes très bien donc là on est bon il nous faut un peu et puis bah écoutez on est bon allez j'ai mis juste une cuillère et voilà on va faire ça tout doucement et puis on a une petite qu'on ramène allez go et donc et bah c'est pas ouais c'est pas trop tôt je suis d'accord Florian alors en tout cas monstère non Florian j'ai pas visité monstère non par contre j'ai fait une ferme qui est bourrée de pommes en Normandie j'ai vu des fermes bah avec les vaches bien évidemment les gars c'est pas non parce que quand on mange faut boire aussi oui c'est une acte ouais l'énorme steak il arrive oui ma clévin il va faire 200 grammes par contre j'ai pas demandé vous savez qu'il soit formé je l'ai pris en haché donc du coup c'est nous qui allons le faire dans la presse la presse à steak ouais qu'on utilisait au début voilà donc du coup voilà j'ai dit non non tu formes enfin j'ai pas dit tu mais vous formez pas très bien donc on lance une autre caramel à feu doux parfait et on est bon bon bah écoutez parfait et pas de curry coco pour moi ah ta fille elle veut des pâtes ah c'est galère ah ouais c'est clair non mais c'est galère quand il y a les enfants tu m'étonnes attendez les gars on fait un petit peu en vaisselle et après on se lance donc il nous reste ah il faut qu'on fasse les chips attendez je vais vous parler des chips donc le Honest Burger il est le Covent Garden de chez Honest Burger il est accompagné de chips rosemary ce qui veut dire en romarin en fait tout simplement donc je les ai fait 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 je les ai tranchés et là en fait je les ai mis à mariner dans du vinaigre blanc vinaigre blanc avec du romarin voilà et donc du coup ça va partir en cuisson des pâtes une presse à steak ouais non ma clove tu sais qu'elle date de l'an dernier en fait quand je faisais les burgers veggie à chaque fois je me souviens ça arrêtait pas de se déstructurer donc ouais avec les différents on utilisait je sais plus on a utilisé des arycro et tout comme ça et à chaque fois ça se déstructurait à la cuisson donc j'ai dit c'est bon je vais acheter une presse une presse à burger et du coup voilà mais depuis en fait j'ai fait de moins en moins de burgers veggie donc j'ai pas utilisé ma presse et là je me suis dit allez tu l'as je l'utilise la presse à steak bah écoute l'an dernier je l'ai acheté je l'ai acheté chez Emma je l'ai acheté chez Emma c'était ouais l'an dernier l'an dernier quand la verrie est ouverte pendant l'été non ce que je disais c'est que bon après bon tout est ça dépend comment vous avez vécu le confinement enfin bref mais du coup l'an dernier il faisait super beau pour le confinement cette année vous voyez le fait qu'il passe pas beau et que je suis en classe bon ben ça nous voit la coco ça va terminer dans la piña colada non Florent ben regarde tu vois je fais pas de piña colada et bah ça aussi elle a dit qu'elle a arrêté les cocktails parce qu'elle s'est rendu compte que les cocktails laissés tomber elle prend une tonne de calories ouais une ferme avec des vaches ouais ça existe Vince t'as vu vous pouvez lancer un sondage tu veux quoi comme sondage Hervé Paturel ouais Emma non H E M A les gars H E M A hop là c'est hop là la boutique vous savez il y a plein de petits trucs pour la maison attendez ça je range parce qu'on a plus d'eau et on va récupérer ça nous avons notre viande qui est ici les gars donc là on attend que le caramel voilà qui soit par dessus hop on mélange voilà ben écoutez ça j'attends le truc est R M ça sent super beau ouais et donc H E M A donc c'est H E M A je propose oui ou non feu dans la cuisine arrête Hervé non 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 du coup les gars on est même pas monté en ascenseur bon écoute on verra ça tout à l'heure donc là on va continuer ce que je vais vous proposer c'est de chercher le pain et puis non les chips alors les chips elles sont là les chips elles sont où ? ah oui elles sont là donc je vous montre d'ailleurs pour le stream pique-nique je pense qu'on sera des chips quand même parce que tous les pique-niques se font avec des chips donc du coup c'est de la pomme de terre hop pomme de terre qui a mariné donc depuis ben écoutez depuis bien ce matin depuis avant que je fasse le ménage je ne sais trop quoi et tout bon bref voilà donc ça a mariné dans du romarin et du vinaigre blanc donc là maintenant ben hop là je vais juste les ouais on va les essorer et du coup ça va passer au four et c'est là que je veux le mode gris allez c'est parti le meilleur burger John je sais pas je t'avoue je sais pas le meilleur burger ben si vous avez un élément de comparaison pour moi c'est le le burger de chez McDo et c'est le Big Tasty celui-ci je le kiffe voilà ben après tu vois les autres je fais plus en fait je fais plus je fais plus donc dans ma jeunesse je faisais le j'aimais bien le Big Tasty bon je l'ai retesté dans la rue quand même mais voilà après je sors John je mange très peu à l'extérieur je fais pas de Uber Eats enfin voilà je voilà donc du coup je peux pas t'aider là je vais manger le burger je vous dirais il est bon ou pas mais c'est comme je pars pas en fait les seules fois où je vais au restaurant c'est quand je pars à l'étranger sinon je vais jamais au restaurant à l'étranger j'ai pas le choix les gars je peux pas cuisiner bon sauf si on prend un B&B mais ça serait pas les vacances en fait oh Riou comment tu vas ça fait trop longtemps ouais c'est clair ouais coucou comment ça va le délic du McDo c'est mythique ouais bah loulou j'ai mis à feu doux t'inquiète pas hop là ouais j'ai mis à feu doux pour l'instant on est bon on est bon donc là je pense que ça compote un peu ça commence à compoter les gars le chutney parfait du coup on va faire nos chips on va les essorer puis après je vous mettrai ces home made parce que ouais c'est ça tu peux le pimper avec tes goûts et tout je suis d'accord ma clothing ouais carrément bonjour Praxou ouais je suis carrément d'accord et pareil on avait fait vous savez là on avait testé une fois la sauce de regarde chez Big Mac c'était pas mal aussi ça c'était pas mal on avait fait maison alors les gars il me faut donc du sofalin on va prendre une plaque on va faire nos chips il faut s'arrêter alors attendez il faut que je le mette en mode gris j'ai galéré ce matin donc attendez je crois qu'il faut que je l'éteigne attendez que je rallume que je fasse ça et ça non du tout ah voilà c'est bon ouais je l'ai les gars on va aller c'est parti par contre de mode gris à 200 voilà ça va juste faire ça va cuire allez 5-10 minutes donc on va faire très attention on va pas que ça crame sinon il n'y a pas des chips et donc apparemment ce burger est accompagné de chips bon à l'intérieur mais bon c'est pas Big Mac ouais Big Mac il y a un step-up caméra il y a eu du step-up ouais carrément ouais ouais carrément et attend il y a même eu donc il y a eu alerte au gogol oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants voilà il y a quoi il y a les petits points nutrition comme si on était à BFM il y a l'ASMR mixeur donc voilà maintenant quand je mixe je mets ça et c'est silencieux voilà il y a la petite danse de Carlton aussi c'est quand j'aurai une synétrique bon enfin bref voilà il y a les récompenses aussi et le facepaint les gars je n'utilise plus ouais il faudrait que j'utilise un petit peu plus souvent parce que ah celui-ci je ne l'ai pas fait c'est très dangereux mais je vais quand même le faire ça c'est moi ouais alors attendez parce que du coup les gars je ne voudrais avoir que le chat ça commence à me hop là le chat uniquement voilà merci 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 comme ça du coup c'est plus grand ouais depuis que j'ai balle l'autre en fait du coup le truc il est trop grand je vois de moins en moins de messages comment je fais voilà c'est bon parfait merci pour le follow Jackie Michel ah Jackie Michel ah je connais bah écoute bienvenue sur la chaîne bon bah on mange McDo demain ouais le McChicken hé vous voyez en fait on a vraiment des goûts différents le Vrapchev ouais donc Vrapchev pour Rio ouais c'est vraiment différent en fonction des gens quoi ouais et en plus dans les fast food c'est des aliments bas de gamme ouais et qui sont pas bons et qu'il y a des habitifs c'est exactement ça McLoving mais très bien c'est bon on est parfait là je suis toujours un peu dans le monde ah d'accord ok Rio ah d'accord donc du coup tu les connais ok d'accord ça marche remets le plan nutrition pour la frise tu veux bah Loulou merci Tito le dingo bah écoute bienvenue sur la chaîne allez je vous laisse la frise les gars très bien on va essorer nos chips hop on va regarder le caramel je vois si ça crame du coup il faut vraiment ah ça y est ça commence ouais c'est pas faux ouais c'est pas faux ouais les gars ça commence là il commence à caraméliser le fouet un petit fouet s'il vous plaît je ne trouve pas mon fouet alors où est mon fouet il est là je vais remettre encore un petit peu et après on sera bon le chocoui je laisse encore hop et voilà on s'occupe de nos chips allez chips donc c'est des chips au romarin qui sont au sandwich les gars j'ai pas compris en fait j'ai pas compris en fait bonjour fonfon comment tu vas hey c'est pas vrai bah écoutez ouais bon t'as t'es passé ouais yo salut Tito le dingo bah écoute bienvenue sur la chaîne chaîne LC donc aujourd'hui on fait un des 12 burgers qui a été le meilleur burger dans le monde sachant que les gars je vous avais parlé de la viande en fait dans les burgers généralement on vous demande pas si vous le voulez à point parce qu'en fait ils ont une façon de cuire le en fait ils prennent un taux de matière grasse qui est situé entre 15 et 18% comme ça du coup quand ils font la viande à burger du coup vous avez le gras de la viande en fait qui fait une espèce de caramélisation avec voilà donc du coup on vous demande jamais et par contre c'est tout le temps cuit à point en fait voilà bon bref maintenant vous savez quoi mais comment on fait les stocks donc justement biaisé mon soucis c'est que je sais comment on les fait ah ouais c'est ça Rio bah ouais t'as travaillé chez McDo tu m'étonnes ouais tu m'étonnes ouais ah Tito le dingo bon coucou bah Tito le dingo bah écoute merci pour les modos je pense que ça va leur faire bon bah les modos il vous dit merci pour la frisse ouais bah Loulou ouais c'est bon je l'ai oublié merci de me rappeler allez le caramel du coup c'est parfait ça crépite bah écoute on va mettre sur le gâteau hop tu vas pas me faire refroidir un peu on est sur le gâteau et du coup on aura juste la coupe de chocolat à faire et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire fondre le chocolat hop comme ça les gars on aura notre short minum breb ouais et donc ouais ça va franf et les petites c'est une frisse dommage qu'il y ait quelques il y a des fautes d'orthographe non c'est vrai bah il faut que je remise ah ouais ah bah mince il n'y a pas de ça par chez moi malheureusement ah ouais bon et c'est surtout la ponite avec la viande surgelée ouais je sais pas ce qu'ils mettent comme viande dedans hop là bon bah c'est bon écoutez on laisse ça refroidir là on va mettre notre papier sur le cul et on va envoyer nos soupesas à 200 ok donc là du coup est-ce qu'on vient je vais pas en mettre est-ce qu'on me mettra bah si j'ai pas mis de sel attendez on va mettre du sel bon on verra si ça marche bon il n'y a pas de raison que ça marche pas donc du coup c'est la pomme de terre donc la pomme de terre je l'avais en horreur vous vous souvenez voilà bah écoute tu n'avais qu'à te renseigner avant voilà donc du coup la pomme de terre est revenue dans mon assiette donc merci merci les gars ouais Rio ah bah bravo ouais bah oui oui je sais bah après Rio du coup bah pourtant ça m'étonne mais bon c'est pas grave je vais revoir après c'est pas grave ça ne sont que des fausses d'orthographe ouais voilà 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 et voilà alors attendez on continue on continue on continue ouais en fait j'étais sur la viande donc voilà donc du coup en fait c'est le gras qui va pyraméliser la viande et c'est pour ça qu'on ne vous demande jamais en fait comment vous voulez votre burger parce qu'ils ont la technique en fait pour pouvoir retirer mais nous comme il n'y a que 5% de matière grasse du coup on ne va pas récupérer ce gras là donc effectivement quand on mange le burger dans un voilà dans un bar ou un truc comme ça forcément il sera meilleur enfin il sera meilleur en termes de gras qu'ici quoi fais gaffe Tito le dingo on te surveille si tu viens trop dingo ah pourquoi t'as dit quoi ah c'est parce qu'il est quoi il vous dit bonjour ah c'est Tito le dingo ah comme chez Disney ouais c'est dingo du coup je vais récupérer du sac qui est par terre voilà on va récupérer ce qui est récupérable parce qu'il y a une bonne couche en fait alors je pense que ça ira attendez on va préparer une deuxième plaque hop là donc c'est parti allez 5 minutes on va préparer ça aussi ouh là c'est un petit peu chaud et donc en avant mais quel plaisir d'avoir réussi à déboucher ah 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 arrête Florian ça me fait penser à de ce côté quand j'ai dû appeler le gars pour j'avoue bon c'est pas moi qui ai débouché la face sceptique mais du coup il fallait absolument parce que les odeurs c'était horrible mais oui j'imagine quel sentiment tu as dû y avoir je suis d'accord je suis une faute non JS Lou non t'es pas une faute arrêtez non les gars on n'est pas des fautes oh regardez il y a quelqu'un qui a oh ça fait longtemps bébé tu viens oh bon il m'a entendu il est gentil ou alors il s'est dit tiens si je passe pour un stream est-ce que du coup elle me laissera dormir avec elle cet après-midi bébé on y va allez on y va ouais et donc du coup le cuisson à la chaîne surtout qu'une viande ouais il reste 5 minutes en un tir en chaud ouais c'est ça ouais j'aurais répondu normal c'est pour vous ah ouais bah loulou non franchement je n'ai aucun souci avec les fautes d'orthographe donc du coup ça me dérange pas un steak haché se m'en restait cuit pour éviter ouais c'est exactement ça voilà donc du coup attendez il y a bébé tu viens on dit bonjour allez on dit bonjour voilà bébé avec sa jolie collerette voilà bon ça va bon là il n'a pas crié oh bah attendez il dit rien mais il est bien installé en fait t'es bien installé là non ouais quand même on y va ouais vas-y désolé et donc du coup il se cogne partout il y en a rien à foutre bon 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 ouais bébé est passé c'est bon vous avez vu bébé ouais arrête ma clébing ouais c'est clair je pense qu'il est juste vénère quoi il veut qu'on lui enlève sa collerette il en a mort quoi ouais voilà ouais c'est l'extra frais aucun souci de manger ouais je sais Lio mais en fait moi ça me dérange pas parce que moi du coup mon steak tu vois je vais le faire juste revenir aller-retour et du coup il sera j'aime bien quand il est un petit peu cromineux mais c'est dans les restaurants en fait du coup ils ne demandent pas en fait si on veut quand vous prenez un burger ils ne vous demandent pas si vous voulez un peu ils demandent ou pas je sais pas en fait ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été au resto les gars j'ai même plus dans mon souvenir je sais même plus mais je pense que oui on doit demander quand même enfin je sais pas ça me semblerait logique mais pas dans les burgers de fast food parce que là du coup c'est prévu qu'est-ce qu'elle fait John alors déjà c'est un mâle c'est bébé c'est bébé tigrou ouais c'est bébé tigrou ça je vais m'en voir on a 5 minutes le chutney bah écoutez les gars je pense qu'on est bon pour le chutney je vais laisser la sauce est plutôt épaisse est-ce qu'on laisse pas il s'épaissir encore un peu ouais je vais laisser s'épaissir encore un peu mais là on est bien et après on écrasera ok parfait c'est très dangereux mais je vais quand même le faire attendez bah on va pouvoir monter notre burger les gars là ouais yes je vais chercher le pain le pain le pain mon fils il est beau c'est un petit oui voilà bah de toute façon tous nos enfants généralement ils sont beaux ils sont magnifiques tu m'as donné faim ouais ça marche tigre le dingo ouais merci merci de te passer sur la chaîne merci oui j'ai fait le parma clubing on va le chercher du coup je te redirai parce qu'au début j'avais dit ce que j'avais mis dedans mais je vous redirai ce que j'ai mis dedans donc il y a du bacon du bacon fumé dedans donc du coup on va le faire revenir je vais prendre une poêle comme ça il sera déjà cru donc on fasse ça aussi sans pompe ça suffit attends j'ai fait sans pompe aujourd'hui je suis prêt à vous porter dans mes bras musclés oh c'est gentil arrêtez j'avais un copain qui était super baraque donc en fait ce qu'il faisait c'est qu'il mettait vous savez en fait il mettait son bras comme ça et tout et je m'asseyais sur son c'est trop la classe ouais et donc du coup il me portait comme ça et tout ouais 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 c'est clair comme on peut voilà et donc non c'est lui qui a dit ça en voyant bébé d'accord ok troll face ouais mais laissez-le tranquille écoutez c'est clair attendez je vais chercher le fin le lien parce que du coup on va mettre après bah écoutez il a bien gonflé le pain il est énorme bah voilà mais du coup il a fait des petits trous alors les petits trous je ne voulais pas les gars alors hop mais je pense qu'il ne faut pas toucher là on est d'accord alors j'ai touché le petit écoutez j'ai touché le petit on va donc je vous parle en fait de ce pain donc le pain burger qui est ici du coup on a fait qu'est-ce qu'on a mis donc du coup j'ai mis ma farine de lupin c'est de ton beauté ouais merci McLoving donc j'ai mis donc du coup je suis partie il y a de la pomme de terre dedans vous avez de la pomme de terre il y a du sucre musco il y a de la farine de lupin farine d'épautre et du coup je l'ai dit il y a de la purée de cajou aussi on n'a pas mis de beurre on a mis de la purée de cajou et voilà il faudrait une nouvelle alerte il dit qu'il ne voit pas le rapport ah 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 tu m'étais ah ah bonne idée ouais alors du coup les gars ouais très bien donc là c'est notre pain du coup bah écoutez on va le faire bah il part en cuisson on va mettre un petit peu donc on ne met pas de grève aujourd'hui parce que quand vous regardez le pain de chez ouais il y a de la patate dans le pain ouais McLoving pour l'avoir un petit peu brioché et du coup quand vous regardez le burger de chez Honest Burger c'est très dangereux mais je vais quand même le faire j'ai toujours pas détouché je vous demande attendez je détouche bah écoutez on y va voilà donc les gars aujourd'hui je vous épargne mes graines de courge et mes graines de je ne sais trop quoi les gars par contre je ne sais pas s'il faut pas le retoucher je ne vais pas le retoucher en fait je vais mettre juste je vous ai dit on va mettre un petit peu de jaune par dessus et je ne retouche pas ouais parce que normalement c'est la deuxième pousse donc là il n'y a pas à dégazer en fait je pars à la douche faire des pâtes ouais ça marche Missy Facilié ouais ouais ça marche ouais bonne pâte ils étaient très bonnes dimanche dernier très bien alors attendez on continue notre caramel il est en train de prendre donc on va le mettre sur le gâteau et après on s'occupe du burger donc ça pour ceux qui nous rejoignent en fait c'est le shortbread millionnaire en version ici du coup on a fait le caramel bon après le lait concentré non sucré attendez je vais le scanner je ne suis pas sûre ah non je vais mettre une fois que c'est voilà voilà donc il nous faut juste la petite couche de caramel quand même pour le voir bien donc le caramel sera assez foncé parce que du coup on ne l'a pas fait avec du sucre blanc on l'a fait avec du sucre musco pour récupérer des nutriments voilà attendez je vais en récupérer un peu ouais alors là ça fait vraiment mini mini gâteau bon c'est pas grave les gars comme ça du coup parce que ce soir je me tapais pour me faire un petit goût avec des pop-corns toujours voilà et voilà bon ben écoutez ça c'est bon donc on va attendre un petit peu bonjour Zekatrice ce qu'il y a du monde ici comment ça va ouais comment ça va ouais ça va et toi Zekatrice ouais tu vas bien ouais je croyais qu'un peu de fatigue mais ça va un tout petit ouais c'est un petit décollier alors du coup ouais donc dans les biscuits industriels les gars j'aimerais bien essayer de faire c'est Daily Shock je kiffe le Daily Shock je voudrais faire aussi le BN et le BN et le Prince mais bon je sais pas enfin bref il faut que je réfléchisse Maya a bientôt fini de faire à manger je crois qu'il a pas compris ah 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 Rieu arrête ouais non mais au secours oui non mais j'ai bientôt fini du coup on y va on va valigeonner notre ah bah les chips sont pour les récupères on est bon on a pas mis de sel déjà non on est pas bon du tout pourquoi ça marche pas pourquoi ça marche pas bon le burger c'est le plus intéressant donc du coup mais je comprends pas pourquoi ça marche pas on laisse 5 minutes encore allez on laisse 5 minutes les gars j'ai pas mis de sel attendez je vais récupérer de sel attendez j'ai pas mis de sel ça va pas être bon les chips donc mes préférés vous savez que c'est les chips vinaigre et sel donc du coup c'est pour ça qu'il y a du vinaigre hop là non voilà j'ai mis de sel et donc désolé ouais les fingers ouais les fingers aussi on pourrait peut-être tester donc ouais il y en aurait pas mal à faire et ouais fingers c'est vrai que j'aime bien aussi je les aimais bien ceux-là ma mika 2 vous vous souvenez on les avait fait bon c'était pas top bon allez bref très bien on va badigeonner et bah du coup on va être obligé d'attendre les gars je vais badigeonner de jaune et puis on va attendre ouais on va attendre on va faire fondre le chocolat comme ça le chambre il sera fini bon cette fois-ci j'aimerais bien que au milieu ce soit cuit donc tu cuis s'il te plaît au milieu merci voilà et ok bon c'est parti il est beau là les gars il est pas mal donc il va falloir je pense la taille du steak à peu près de ça faut que j'y pense faut que j'y pense faut que j'y pense voilà voilà le mini très bien bon bah écoutez il y a eu un petit moment calme dans ma tête ça fait du bien ok alors surtout que donc ça j'attends que les chips tasses aient fini du coup après il y aura 20 minutes de cuisson sur le burger on sera sur 20-25 minutes très bien on va on va faire écoutez on va faire cuir ça comme ça ça sera fait et après on aura juste à tout assembler donc la compotée elle est là ouais elle est là je la récupère c'est bon hop ça fait combien de temps qu'elles sont dans le fond bah loulou ça fait 5 minutes en fait ouais ça fait 5 minutes mais du coup peut-être que je mets plus fin que 200 je pense que c'est ouais 10-15 minutes alors la compotée d'herèles donc c'est ce qui va nous servir en fait de sauce dans le je vous dis ce qu'il y a dedans donc nous avons les herèles bon là du coup on perd les nutriments les gars il faut les manger cru on en perd pas mal on en récupère quand même mais voilà on en perd il y a du vinaigre blanc il y a du on n'a pas mis de sucre on a mis de la sauce soja du ketchup on n'a pas mis de sucre bon je vais rajouter un peu bon je vais rajouter un peu dessus c'est vrai qu'il faut être assez bon en fait voilà voilà ah ouais je pensais qu'en 5 minutes c'était fait bah loulou ah mince ok bon bah écoute hop bah en fait je vais pousser les chips et puis on va peut-être mettre les paramburgers parce qu'il me gère bien que les burgers ils soient bien ça marche mais des non bah ma clovine non non du coup du tout je vais le faire nature non 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 je vais le faire nature 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 ouais parce qu'après je mettrai mon petit coivre oui un peu de sucre en poudre c'était venu comment l'idée de mettre de la patate dans la pâte à pain bah pour le coup tu sais on a fait bah il y avait de la c'était dans quoi peut-être qu'on a fait des patates là bah après tu sais c'est un truc qui est connu ouais salut bah ouais bah du coup le burger est joli ouais bah parce que tu sais on a déjà fait le buns à la patate douce il y a un petit moment et du coup voilà bah voilà et donc tu mets tant donc tant mieux et qui part en fait j'ai pas dit au revoir à qui c'est le week-end je suis là surtout ici à qui vous dites au revoir les gars ah c'est Shepard ouais Shepard bah écoute bon samedi profite de ton samedi voilà s'il fait beau et tout profite sors les gars ouais profitez 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 on a tellement galéré là hop très bien du coup j'ai juste goûté parce que comme j'ai pas mis dessus ça risque d'être si on a mis du sirop d'air non non je crois pas ah ouais c'est assez non attendez les gars bah du coup ça va même pas compoter avec le sucre voilà je me rajoute 0 calories pour ceux qui connaissent pas bon on a quand même mis du sucre mais là voilà on va essayer de limiter c'est bon c'est parfait très bien alors du coup on fait juste un petit peu en l'aisselle et on fait nos différentes fissons donc le steak le steak le steak le steak quoi d'autre bah le bacon voilà donc des petites fissons mais comme ça ça sera fait elle part au midi tu n'avais pas du lieu ah 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 devant toi il y a la casse donc ça y est j'ai fait des ponts devant toi et après je passe la journée en terrasse ah ok 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 les ponts bah je vais en faire cet après non mais ouais j'arrive pas à progresser de toute façon j'ai pas d'objectifs non plus mais c'est vrai que ça fait tout bien travailler bon c'est comme les burpees les gars si vous pouvez faire les burpees ça fait tout travailler mais c'est très chiant après vous avez la méthode lente et tout douce parce que vous voulez pas sauter en fait bon de toute façon il y a plein de moyens de pas sauter ouais bah là je vous dis en fait c'est la période où je commence à rentrer sous l'eau ouais on verra bien de toute façon je vais pas faire de score pendant deux semaines je vais laisser tomber bon bref on verra bien on verra on verra hop donc là on est bon ah mais je vous ai raconté j'ai sa racontée là qu'on vient de me porter donc hier matin il vient de me voir à la récré et tout maîtresse c'est bon on peut te porter je lui ai dit mais c'est pas ce que je vous ai dit je lui ai dit mais je lui ai dit que c'était le dernier jour d'école donc ils me disent on est le dernier jour d'école je lui ai dit mais non mais pas de cette semaine je lui ai dit j'ai dit j'ai dit ils ont dit oh ils étaient dégoûtés bref et donc qui veut déconfiner le de quoi qui veut déconfiner dans le colosse le colosse ah ouais pas de vieux c'est les caisses où on fait tout seul je suis super rapide d'accord ah oui c'est les caisses automatisées ouais c'est vrai mais ça c'est bien quand il y en a un parce que en certains magasins il n'y en a pas et franchement c'est juste hyper relou et les gens ils prennent tous leur truc c'est hyper relou moi je suis dire vous savez avec ma carte bleue il y a tout qui est prêt je suis prête je mets sur le truc la carte bleue est prête hop 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 le sac à main est ouvert hop hop je mets au taquet quoi mais il y en a d'autres c'est non je prends l'autre c'est pas vraiment c'est comme vous savez comme ceux qui prennent le métro en fait je trouve ça bizarre tu sais que tu vas prendre le métro mais tu prépares pas ton ticket et en fait tu restes 5 minutes devant le truc à chercher ton truc et tu te dis mais pourquoi pourquoi tu l'as pas sorti avant pourquoi tu sais que tu vas prendre le métro donc sur le chemin vas-y sors ton truc bon bref je dis ça mais c'est rigolo mais c'est vrai ça arrive à plein de monde pareil tu peux à 100 caisses bah ouais prépare ta carte bleue on va t'a demandé de toute façon si tu payes en carte bleue bah allez les gars donc là du coup on va s'attaquer donc au burger burger on va utiliser cette tresse là je pense que ça fait bien la taille du burger ouais c'est parfait c'est parfait c'est parfait donc on va bien on va bien qui critique ouais c'est clair ma propre génération ah ouais mais c'est pas ça c'est que je trouve pas ça ouais mais normalement c'est du gain de temps en fait les gars en termes d'efficacité c'est ce que je dis j'essaie d'être le plus d'optimiser à mort et vous le savez mes récréations sont optimisées à mort tout est optimisé à mort voilà comme je n'ai pas de journée de 72 heures je suis obligée de faire ça en fait du coup on va mettre un petit peu de poivre je vais en mettre un tout petit peu et je en mettrai plus tout à l'heure ouais on va quand même en mettre dedans et ouais je mets du sel ma clé mais normalement je ne mets pas donc là on est toujours sur le camp pot ça y est ça y est je prends celle qui est par terre les gars ouais vraiment ah non le sel il ne faut pas en mettre pendant la cuisson non non c'est après c'est par dessus donc du coup on n'en met pas du tout carte bleue merci jay porte plainte ah bah écoute bienvenue sur la chaîne dis moi si tu veux pourquoi tu veux porter plainte mais écoute bienvenue le pseudo n'est pas pour ouais t'inquiète pas jay mais non de toute façon vous avez vos pseudos à vous t'inquiète j'ai eu d'autres pseudos c'était bien plus bien plus voilà comment dire je ne sais pas comment dire tout est optimisé dur arrête de rire c'est elle est très drôle celle là j'adore j'ai pas de touche ouais non j'ai pas de touche merci merci pour le kiff alors du coup on va utiliser notre presse à burger elle est là je vais sortir on va essayer d'avoir vous savez les petits traits de la viande quand on cuit je vais sortir celle là et c'est parti pour la cuisson par contre je suis obligée d'huiler un petit peu parce qu'elle accroche un petit peu je ne sais pas pourquoi voilà on huilera un petit peu et comme ça le steak il aura le pouvez vous montrer ah jay attends bon écoute tu le prends pas mal s'il te plaît c'est juste pour kiffer d'accord à plein oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants ouais je suis désolée allez tu es un tout petit peu au gogol mais on dit bonjour d'abord on ne manque pas à avoir les pieds les gars on se le fait aimer quand même là du coup ça là on arrive là est-ce que c'est dès la naissance est-ce que c'est dès 6 mois bercer trop près du mur c'est une grande question ah jay mais jay c'est pas cool parce que du coup ouais tu peux aller voir le live ouais mais oui t'en as plein qui montent leurs pieds mais oui coucou salut lola comment tu vas ouais il y en a plein qui montent leurs pieds ouais alors attends jay en fait il m'a saoulé je suis désolée en fait j'ai ban tout à l'heure j'ai envie de re non mais écoute on va le laisser après ça me dérange pas qu'il aime les pieds et tout mais voilà il dit bonjour clairement il a été percé trop près ouais c'est clair ouais je suis d'accord donc Bigfoot tu trouves que ça tombait bien là donc du coup les gars je vous montre donc là c'est le steak voilà le steak de sportif désolé voilà il y a 200 grammes voilà donc il y a 200 grammes donc ce 5% de matière grasse déjà vous voyez bon là il y en a un petit peu normalement chez Deboucher il y en a que 2 ou 3 donc là je suis un petit peu étonnée quand même ouais et une fois il s'est tombé une fois j'ai pris du steak et bon bref donc on l'a fait maintenant on va le faire on va le lancer en cuisson à quel moment on en arrive là est-ce que c'est dès la naissance est-ce que c'est dès 6 mois bercer trop près du mur ouais bon écoutez les gars ça fait je represse là on est bon je vais mettre 2000 je vais gratter ne vous inquiétez pas hop je mets un petit peu d'huile parce que du coup je ne veux pas que ça colle mais le truc il faut vraiment qu'il soit chaud il faut qu'on atteigne c'est avec toi les gars il faut qu'on atteigne le comment ça s'appelle le mince c'est qui la merci Snipeflex pour le follow bienvenue sur la chaîne bon c'est pas le point de fusion non c'est pas le point de fusion faut qu'on attende ah mince Jean-Michel à peu près quoi bonjour Snipeflex bienvenue sur la chaîne bonjour Tintin comment tu vas ouais ça va et toi ouais comment tu vas bah écoute là on a fini ah les chips en fait les chips les chips on va les récupérer on a fini presque le gâteau on va mettre le chocolat à fondre ouais non 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 ça va être un peu les gars fort loin de la rue de la connaissance vous êtes dans l'un c'est trop lourd vous êtes seul dans la quatrième dimension bon les gars voilà donc à un moment c'est pas cuit à un moment c'est trop cuit il y en a un en fait qui est dans une sain merci pour en faire tellement vague de vie bon du coup les gars nous avons je vais quand même les garder parce que vous savez que ça peut avoir un petit goût qui est sympa en fait vous savez comme c'est un peu cramé je commence à m'habituer à ce genre de goût alors attendez on va mettre les chips donc en fait j'avais préparé un truc pour les chips ça va là dedans non ça c'est pour mettre le burger vous savez il faut faire comme dans les restaurants on met le burger comme ça là mais là j'ai pas assez de chips donc on va pas mettre ça là dedans mince ah bah non mince c'est pas cool attendez ouais c'est pas cool alors on va faire plus petit ouais attendez je vais le couper bon ne me demandez pas où j'ai trouvé un brocante je vais vous le dire en fait donc déjà j'ai trouvé un brocante j'ai trouvé à la brèverie de Lille il y a je sais plus quand il y a je sais plus combien de temps voilà et donc il y avait un paquet de 50 feuilles accompagnées de ces jolies petites choses voilà et j'ai essayé pour 2 euros voilà donc les brocantes allez-y il y a plein de trucs sympas ah voilà bah voilà on va mettre les chipsas là dedans les japon lui m'a mis Maya ouais j'ai le carbone tellement non du tout bon là du coup il y a voilà je les garde juste pour goûter histoire d'eux et voilà donc nous avons nos chips mais par contre ça va pas du tout bon c'est pas grave ouais on a les chips non c'est de ce côté là non c'est de ce côté bah ouais bon c'est pas grave ça fait mignon les gars ouais ça fait mignon montre les frites ouais attends c'est pas des frites c'est des chips les gars c'est des chips rosemary comment ils appelaient ça des rosemary des ouais rosemary chips elles sont là bon c'est joli non donc les gars on en arrive là est-ce que c'est dès la naissance ouais je suis désolée les gars j'ai détouché j'ai détouché et là c'est prêt ouais c'est bon très bien les gars écoutez on va lancer les burgers en cuisson donc vous vous partez pour 20 minutes c'est chaleur tournante ouais hein pas de gris on est d'accord elle est sortie salut pépé ouais ça y est heureux vous avez vu ça y est il revient allez c'est parti donc le burger est parti en cuisson le steak est en cuisson c'est Mimi ouais t'as vu le code ouais grave ouais donc du coup le burger en fait bon on va mettre un petit paquet c'est de l'autre côté vous savez les gars que j'ai mes trucs il y a bon ça il boude ouais t'as vu ma loulou il boude plus peut-être parce qu'il se dit qu'on va avoir un week-end ensemble donc il boude plus ouais il boude plus alors je vais vous proposer donc on va couper le cheddar donc c'est le cheddar c'est un vieux cheddar qui s'appelle le Lincolnshire non le Lincolnshire porter et qui est dans le spécial en burger de chez chez Ores Burger donc nous avons le pchete des reines ça c'est quand on va monter on va se laver une d'autres qui utilisent de la sucrine dedans donc on va se mettre de la sucrine ouais merci Lince non t'as celle-là l'écramé ah tu veux voir l'écramé McLoving arrête elles sont là mais elles sont là tu les vois ou pas c'est celle-ci non bah non j'ai pas changé la caméra voilà c'est bon elles sont là mais ça on cache en fait euh lit Big ouais j'arrive j'arrive ouais ouais je suis désolée j'arrive donc Big il m'a dit quoi Big bah tu lis plus ça te dit au revoir J.S. Lou oh mince non j'ai pas vu euh ouais merci Bigfoot bonjour à ton texte ouais j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai faim pour un burger à 6h du matin ouais bah ouais tu m'étonnes ah J.S. Lou je suis désolée non c'est pas cool ouais je vais enverrir un petit message je te sors mon cœur juste avant de te dire je dois y aller oh là 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 c'était hyper longtemps mais j'étais en train de banne l'autre en fait je suis trop oh bon J.S. Lou je t'enverrai un petit message en effet je suis vraiment désolée c'est pas cool ouais j'ai atteint un nouveau cœur non je suis désolée Bigfoot j'ai mentionné trois pas ouais mais j'ai en fait je sais pas ce qu'il se passe là je je suis désolée Bigfoot c'est mince bon les gars je suis désolée très bien donc là je vais faire attention de bien lire tout le monde d'accord ok donc on va lancer le chocolat en cuisson parce qu'il faut que ça fige pour faire le shortbread je suis désolée Bigfoot et encore plus J.S.L.S.L. enfin encore plus non parce que Bigfoot c'est pas cool c'est pas hop là on y va je vais faire fond mon chocolat mon steak attention non tu peux te faire tu m'accroches pas bon là du coup les gars je suis éloignée du chat j'arrive voilà oh il est beau il est beau il est beau écoutez je vais mettre ça là de toute façon il y a tout qui va se mélanger on va garder la même poêle on va pas se fatiguer yes il est beau il est beau les gars il est beau et on va surtout faire des pop-up après parce que les pop-up vous savez que c'est la vie Anna tu n'as pas répondu à ma question de la semaine dernière ah vis je suis désolée les gars merci Tintin bon appétit Tintin ouais bon appétit d'un bisou et merci d'être passée sur le stream je suis désolée merci Doom pour les tirs j'ai même pas vu les tirs les gars non mais je suis pas venue c'est pour s'ouvrir ok ouais je suis désolée d'un bisou regarde je te mets des petits voilà donc pour toi pour JSL aussi même pour vous tous voilà du coup eux en priorité je suis désolée ouais bon appétit je suis désolée Doom je te laisse ouais Magus j'ai récupéré t'as malédiction je suis désolée Doom ouais mince ah non c'est ma loulou en fait ouais ne lis pas les messages ouais le steak le steak le steak les gars hop merci pour le follow merci euh casse ma part bienvenue sur le chat j'en peux plus j'en peux plus merci pour l'être sur Zoom j'en peux plus ouais tu re merci Magloving arrête donc là du coup les gars le steak il est nickel de chez nickel je vais le récupérer il est encore un petit peu saignant comme j'aime donc c'est parfait hein la pluie comme j'aime et regardez comme il est beau ouais hé hé il est magnifique je vous montre parce que là du coup je pense que ça vaut le coup voilà regardez c'est beau hein hop là ouais il est beau hein donc au niveau de la cuisson on est bien parce que là on voit qu'il est pas voilà il est comme j'aime en fait parfait 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 donc attendez donc le burger commence à se préciser le burger se précise ensuite nous allons le chocolat il est toujours pas fondu hop ok je récupère le bacon le bacon on va nettoyer notre laitius notre guemmé notre sucrine et voilà bonjour 15 babards Western Cuisine oh yes t'aimes la cuisine bon alors ici t'arrives sur une chaîne healthy en fait principalement donc on essaye de voilà de revisiter les choses les différentes recettes en faisant des petites des petits ajustements voilà que ça réussit ou pas forcément enfin ça dépend très bien donc ça on va du coup m'arranger voilà et donc on chasse un petit peu les calories qui sont inutiles et surtout celles qui sont vides en nutriments voilà donc c'est surtout ça mais là et on veut de la protéine à mort pour nourrir nos petits muscles donc voilà bienvenue sur ma chaîne t'embêtes pas avec des légumes je pense ouais mais il n'y a pas de légumes en fait les gars il n'y a qu'une feuille de salade c'est pas grave les gars je mange tellement de légumes à la semaine que je peux me permettre de ne pas manger pendant un repas le week-end de légumes quoi ouais 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 donc voilà donc nous avons allez je fais deux feuilles quand même allez donc c'est tout pour le muscle ouais c'est ça exactement Bardino c'est tout 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 pour les muscles les gars tout pour les muscles oh la cuisine des sportifs ouais c'est exactement ça ouais c'est cuisine des sportifs c'est exactement ça bah parfait quel bon résumé ouais et donc un burger sans tomates et bah écoute Rio sache que apparemment que pour les meilleurs burgers il ne faut pas de tomates dedans parce que la tomate en fait apparemment elle mouillerait je ne sais trop quoi et tout et donc surtout surtout pas de tomates et donc non il n'y a pas de tomates dedans et c'est bizarre parce que moi je kiffe la tomate dans le burger je trouve que ça apporte vous savez le côté un peu frais et tout et donc non en fait il ne faut pas il ne faut pas particulièrement de la tomate dans un burger c'est bizarre c'est trop chelou merci pour le follow Mcgregor et quelque part je crois non Rio c'est bon donc il est 42 je regarde juste le plan de regarde je ne veux pas qu'il crame bon on est bon ok non on est pas mal je vous ai juste changé de sens voilà je rapproche par là voilà écoutez il m'a l'air moelleux de chez Moelleux donc j'espère qu'à l'intérieur il sera bien comme il faut donc pour ceux qui nous rejoignent on a préparé donc tous les différents ingrédients qui vont nous servir dans le burger pour faire le 1 des 12 manières de burger qui existent enfin de chez Honest Burger la chaîne du coup nous avons le bacon fumé nous avons donc steak haché à 5% de matière grasse du coup on gagne des calories comme ça on n'a pas le gras hop et nous avons donc l'effet de l'étude nous avons préparé je vais aller chercher la salade Waldorf on a préparé la salade Waldorf mais sans céleri parce que tu vois j'aime pas trop vous avez des noix et tout ça dedans on va avoir aussi dedans de la un chutney d'hérel hop là je mets là je nette mon plan de travail les gars je range parce que du coup c'est vraiment pas joli voilà ça ça sera pour après nous allons avoir du cheddar du vieux cheddar qui s'appelle le Lincolnshire je ne sais trop quoi merci Vanquio 321 PW merci pour le follow bienvenue sur la chaîne attends je range tout ça et comme ça on va pouvoir remonter notre burger on attend qu'il cuit je pense qu'on va faire 5 minutes et on sera bon ça ça va au frais ça ça va au frais les chiffres donc parfois vous pouvez avoir aussi des petits trucs qui sont gravés mais va on cache on cache tu ne fais pas cuire bah ça y est il est cuit McLovin le bacon ça y est ça y est je l'ai fait griller sur la plaque ah t'as pas vu bah si je vous ai dit je mets tu sais je mets le steak et hop je ne vais pas m'obéter je le mets à côté ouais ça y est si si il est cuit ouais ouais il est cuit les gars hop et j'ai pourtant essayé de bifoot donc du coup oignon rouge concombre tomate ouais je sais mais c'est clair c'est juste trop bon ouais barbino c'est clair ah ouais non mais c'est clair salade de tomate ah les petits oignons frits Rio j'avoue c'est très très bon ouais je suis d'accord pas de tomate ah bah ouais bah loulou ah ouais c'est vrai c'est pas grave t'inquiète mcloby du coup on range ça on va couler notre chocolat hop allez on coulir notre chocolat pour le shortbread et on est bon et on sera bon on va lancer les pop-up allez voilà donc le chocolat en fait c'est juste magique hein on prend le chocolat fondé et on se verse et on attend que ça fiche là c'est juste magique je vous montre déjà juste avant parce que du coup le temps que ça fiche je sais pas si je pourrais le faire vous le rend en photo du coup donc pour ceux qui nous rejoignent on a fait une base de gâteau à base de farine de noisette protéinée farine de noisette on a de la purée de cajou etc donc on a une couche de gâteau en dessous donc comme si c'était le twix vous savez bonjour mcgrégoire bonjour des tomates confites pour éviter qu'elles rendent nous ah oui mcgrégoire et du coup les gars en fait je fais les ingrédients de ouais je sais je sais les gars on a tellement vous savez quoi on va faire un burger maya voilà on va faire un burger maya je vais essayer d'y penser dedans je mets tous mes ingrédients que je kiffe bonjour gentil toutou comment ça va tu dis pas de tomates pas de noisette rouge dans le burger mais je sais pas loulou mais là mais les gars en fait c'est le concept les gars je suis en train de faire le burger le coven burger qui est au UK et il faut que je le goûte pour savoir si c'est bon ou pas ouais donc voilà donc du coup vous avez un caramel ici donc du coup on a fait du sucre musco on a mis du sucre musco on a mis de l'huile de coco pour faire le beurre en fait hop là et là on va couler la couche de chocolat sur le shortbread et on va laisser figer bon je m'arrête elle est assez je pense voilà voilà les gars donc les gars le concept c'est de reproduire le burger qui est à Londres donc désolé dedans il y a écrit que guemmé guemmé qui veut dire la sucrine en anglais c'est pas une sans cheese non à sans cheese tu prends pas avec le lit de cheese toi salut les mox bonjour tout le monde comment tu vas ouais et on a un sandal pour le meilleur burger non c'est alors pour moi c'est avec le cheese les gars donc du coup en fait ils doivent en train de me dire que ouais j'ai raté un truc attendez je sais ce que j'ai raté le cheese on l'a pas coupé en tranches et je ne l'ai pas mis à mettre à fondre sur la plaque hop attendez attendez vous avez carrément raison donc du coup on va mettre un tout petit peu le steak et je vais mettre le fromage par dessus et attendez les pop-up les pop-up bien évidemment donc pour ceux qui vous rejoignent les pop-up c'est la vie les pop-up les pop-up les pop-up une pop-couverte là vous avez très peu de calories donc du coup vous pouvez en manger beaucoup alors que les chips vous en mangez bon en fait il y a beaucoup plus de calories bon là on a fait des chips c'est pour le stream spécial mais normalement voilà vous pouvez échanger bonjour Théo Smy comment ça va ? ah ah on a eu un alerte au Google ah allez non mais ouais j'ai pas vu ce qu'il a écrit donc du coup alerte au Google alerte au Google les enfants vous l'avez eu les gars vous l'avez eu ou pas ? bon j'espère bonjour Théo Frate comment tu vas ? yes alors comment ça se passe dans ton ouais au taf là donc c'est en Bretagne je vais te regarder où est-ce que tu bosses enfin le camping et tout ouais ça va c'est sympa c'est en 6 pour toi ça marche et pas de tomate mais de cornichons à la russe mais c'est clair on a fait ah ouais c'est le minimum ouais je suis d'accord donc oh là là on a tellement des goûts différents les gars bonjour tout le monde ouais salut Danox yes j'espère que j'ai dit bonjour à tout le monde ouais voilà exactement Théo Smy bah écoute très bien bah écoute bienvenue sur la chaîne la chaîne elle-ci sportive ce que tu veux voilà enlève le dernier follow j'ai pas vu c'est quoi le dernier follow même d'accord ouais ça marche merci Baloulou point de nutrie et le follow les gars si quelqu'un est derrière pour le new follow merci Dameplay ouais Dameplay83 merci pour le follow du coup j'enlève le temps que ça se mette en ouais à jour j'enlève faut pas qu'il y ait des noms voilà et après je mettrai d'accord ok les gars c'est ok ouais et tu fais quoi de bon bah écoute Théo Smy on essaye de reproduire le burger qu'on a au Honest Burger allez on a récupéré le burger je pense qu'on est bon ouais parfait alors du coup on récupère ouais mais je trouve encore dense ouais bah ouais bah ouais écoutez c'est ça le truc c'est que les gars c'est que ouais c'est ça avec ma farine bon bah écoutez c'est pas grave pourtant il a levé il a levé plus de 4h et tout et je pense que la taille bon désolé les gars je pense qu'on va changer la taille parce que à chaque fois bah ouais ou alors je le laisse encore un petit peu cuire attendez je vais laisser encore un petit peu cuire hop par contre je vais baisser voilà je vais que finir à 170 on verra et donc je sais pas ah bah t'es revenu Shepard bah écoute ouais je suis contente parce que du coup je veux ouais bah re 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 donc salut race 2009 quoi on mange aujourd'hui ah oui oui attends oui on mange aujourd'hui oui 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 les gars on mange aujourd'hui bah écoutez je laisse figer parce que peut-être que ça va prendre avant la fin du stream ça gonflera plus ouais je sais en fait je veux pas que ça gonfle je veux que ça cuit à l'intérieur ouais c'est ça et donc du coup en fait c'est encore trop lourd mais c'est pas possible bon la solution qui reste c'est rajouter en fait je vais rajouter de la fécule en fait je vais enlever un peu de farine je vais rajouter la plus de fécule et je vais rajouter aussi du bicarbonate ouais les gars je pense que là c'est la dernière fois ouais où je vais essayer il faut vraiment que ça que ça fasse du bien quoi enfin qu'il soit iré quoi on y va on va couper le fromage et en fait je vais utiliser ouais une farine plus souple voilà c'est pas possible c'est pas possible bref j'en ai un petit peu marre bon je vais pas grave de toute façon vous inquiétez pas il faut qu'on fasse le shake shake aussi le in and out vous inquiétez pas on en a encore fait un peu ouais donc non fort fort et donc du coup ça marche pour vous ou pas ça c'est bon c'est chaud très bien alors on va trancher ça je sais pas ce que je cherche un couteau en fait voilà donc le couteau est ici très bien et on va couper des petites tranches et ensuite on va le mettre sur le ouais c'est clair le la oui oui c'est clair ouais ouais c'est clair non mais là ça me hop bon on le fait pas à la trancheuse les gars même s'il y en a un petit peu plus c'est bon le fromage shaka 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 ah shaka rip shaka rip attendez bah je vais le relancer il marche plus oh bah mince attendez je le relance pas cool attendez les gars je relance le shaka j'espère que c'est bon j'espère que c'est pas mes écouteurs je me promets je les ai chargés à mort à mort à mort c'est long la pousse ouais je sais ouais mais j'avais fait la pouette oh ça marche pas oh non ça marche pas les gars donc arrêtez d'utiliser vos points c'est mes écouteurs parce que vous savez il y en a un qui est tombé dans le four là ouais c'est peut-être mes écouteurs les gars alors attendez je vais regarder dans ma petite boîte elle est où pour les non je ne me rends plus je pense qu'ils sont chargés à mort bah écoutez attendez je réessaye bon bah écoutez les gars c'est pas grave elle est à 5 minutes de stream tant pis très bien donc du coup vous récupérez vos points le truc c'est que voilà s'ils ne sont pas connectés bah c'est ça en fait et comme du coup en fait il y en a un qui est tombé bref voilà vous avez vu tout à l'heure voilà et donc ce n'est pas la cuisson mais plutôt avant la pousse le temps qui n'est pas assez long ouais donc voilà donc en fait je pense que je vais pas se pousser mais je les ai fait pousser pousser deux fois deux heures les gars c'est énorme allez bon écoutez du coup on le récupère c'est pas grave allez je vous laisse refroidir on va mettre notre steak par contre on va faire rapido les gars parce que je veux juste que mon steak il reste comme ça pas trop cuit parce que vous savez qu'après stream j'ai quand même réchauffé le burger ok donc pour les fromages à pâte dure les gars vous avez 30 grammes de protéines pour 100 grammes c'est c'est très très bon je vous l'accorde mais on évite parce que vous avez beaucoup de graisse saturée voilà donc une fois de temps en temps donc là la dernière fois je ne sais pas si vous vous souvenez c'était il y a deux semaines voilà donc on essaye de voilà un petit peu un petit peu Twitch bug en ce moment d'accord carrément ouais mais Kizuki il est tombé dans le four quoi mais ils tiennent pas je sais en fait c'est quand je parle les gars vous savez il y a des espèces de contractions dans le rayon ouais et par contre du coup bref voilà donc une fois de temps en temps on n'en mange pas tous les jours voilà mais j'avoue c'est très très bon et vous savez je sais pas si vous avez déjà testé le BIOBouda le BIOBouda c'est excellent j'adore j'adore et le BIOBouda et le BIOBouda et le BIOBouda oh la la mon dieu ouais voilà c'est exactement ça et du coup c'est pas des bonnes de la matière grasse pour vous en fait voilà et c'est la température qui ne doit pas être suffisante bah Vince en fait du coup c'est à côté du chauffage ouais tu penses ouais peut-être peut-être mais le baguette tu vois ça avait vachement bien fonctionné trop musclé deux oreilles mais bien ouais c'est ça c'est exactement ça vous savez c'est la contraction bon bah les gars du coup on va on va mettre le steak rapido je vais mettre le fournage pour que ça fonde allez voilà voilà quand ça commence à fondre je le récupère donc on va ouvrir notre burger et on va commencer le montage les gars donc on va commencer avec les rails en tout cas il est hyper moelleux ça c'est ça il n'y a rien à dire c'est juste parfait par contre c'est chaud haha ouais pareil bon en fait on revient toujours sur le même problème ok bon prochaine fois je fais la veille je décolle un burger ouais c'est ça exactement ouais ouais grave c'est clair c'est clair c'est clair et donc et donc ça c'est un truc qui pourrait m'arriver aussi ça devrait être marrant à McLeary et donc il a dit quoi une fois il était tombé dans la sauce je le sais McLeary il est tombé dans les vieilles enfin il est tombé les gars ça fume bien ouais là du coup il est hyper chaud alors pour ceux qui nous rejoignent donc du coup on a fait donc dans le dans le common garden burger vous avez un chutney au prune du coup j'ai pas de prune c'est peut-être encore tout à fait la saison je sais pas si vous avez vu sur les détails je vais pas faire attention bon bref en tout cas j'ai pas voulu en prendre bref du coup et donc dans cette sauce vous avez du sirop d'érable il y a de la sauce soja j'ai mis sirop d'érable sauce soja ketchup et du sucre et du vinaigre blanc voilà donc ça c'est ce qui va à la base donc on y va je vous dirai si le goût et tout c'est juste magique ou pas soi-disant oreillettes ouais waterproof ah bah tu m'étonnes avec moi c'est du waterproof qu'il faut bon on blinde parce que là du coup on veut vraiment de la sauce là les gars ça va être le burger de la mort voilà je mets tout non je vais garder pour le petit ok et donc limite tu gardes le burger en préparant sur les salariés ouais c'est ça non mais ça allait straconner comment tu vas ouais et la lumière fût ouais trop drôle ok le fromage on est bon là ou pas les pop-up c'est bon bah il y a du mal à fondre le fromage attendez je vais le mettre sur la place parce qu'en fait le fromage ne font absolument pas il va pas croustiller McLovin attends c'est qui qui va pas croustiller ah si 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 attends t'as vu la croûte ah si si qui va pas croustiller des RL tu veux ouais des RL ouais je suis désolée ah ça y est ça commence à fondre les gars yes bon j'ai fait un petit snack allez la patience en fait tout simplement voilà très bien donc nous allons mettre je pense notre feuille de laitue du coup on va la mettre là j'en ai fait deux mais en fait une ça suffit alors attendez donc là c'est le steak donc le pain la sauce le steak il est là les gars et c'est bon ça a commencé à fondre les gars ouais ça a fondu ouais donc on y va on va le mettre là très bien le bacon je vais le mettre par dessus si tu poses sur le steak ouais ah faut le couvrir peineur prate d'accord ok merci ouais c'est ça c'est que du coup je voulais pas trop qu'il cuit donc en fait je vais snacker en fait je vais snacker rapido le fromage et je l'ai remis dessus et donc là c'est bon les gars par contre il faut qu'il fond ouais il faut que ça dégouline bon je vais le refaire cuire les gars donc du coup bref voilà donc là on reste là ok du coup on met notre notre bacon et on finit bah du coup en fait la sauce je vais la mettre par dessus non la Waldorf la Waldorf elle est où ? bah attendez on l'a pas mis bah oui les gars il nous faut la Waldorf donc la Waldorf on va la mettre au dessus bah ouais non mais c'est quoi ces bêtises bah oui salut Raphael Anza comment tu vas ? et bah oui c'est quoi ces bêtises attendez donc il y a la salade Waldorf dans le meilleur burger du monde écoutez les gars on verra ouais tu vas bien Raphael Anza mais t'es pas net les gars n'utilisez plus vos poings ça marche plus le chacun que le fromage fondu en tirant dessus ouais je sais Rio t'as vu c'est pas ça les gars c'est que je vais remettre le beurre au four donc du coup les gars je vais pas trop cuire là allez donc Waldorf on a mis la pomme granite donc les gars pour ceux qui nous rejoignent on fait le Coven Garden de chez Honest Burger c'est une chaîne de burgers à Londres et du coup qui a été élue une des meilleures chaînes en fait dans le monde en fait il y en a 12 et du coup voilà donc j'ai choisi le Coven Garden pour les différents aliments qu'il y a dedans je me suis dit ça pourrait être pas mal donc du coup on a récupéré des lois des raisins ce qui est excellent pour la santé donc des petits omégas on a de la pomme et tout voilà donc c'est vraiment le burger bon voilà sain pour la santé on est vraiment bien bonjour Fiche comment ça va ? ouais nickel ouais Raffa Lanza ouais ça se passe bien oui merci 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 de demander ça va ? oui ça se passe bien donc du coup voilà il y a du bacon bacon donc vous avez juste 3 grammes de matière grasse en fait sur 100 grammes et ça a un petit côté un petit peu salé qui est vraiment top voilà et nous avons le fromage donc celui-ci c'est le seul truc qui n'est pas vraiment 100% healthy parce que vous avez des graisses saturées qui sont pas très bonnes en revanche le steak haché vous avez 5% de matière grasse et là vous avez une sauce ARL qui est pratiquement pas calorique voilà et on a mis que des bonnes choses dedans voilà les gars voilà j'ai la gorge qui est en mouille donc on y va je vais le voilà donc il y a le shake shake de New York parce que je disais en fait on est déjà parti à New York il n'y a pas longtemps on avait fait de baguels et tout ça donc du coup attendez-vous parce que d'ici allez un mois deux mois on refasse un petit burger voilà très bien bon bah écoutez il y a un mini ici alors je vais vous montrer qu'il est moelleux il est moelleux les gars vraiment ouais donc du coup on le voit là tiens je vais l'ouvrir bon voilà donc là vous avez le mini burger salut Comra comment ça va il y a beaucoup d'ingrédients ouais Lola en fait du coup on a essayé de reproduire après t'as la salade bon la salade j'en ai toujours des pommes j'en ai toujours dans mon frigo la viande bah écoute vu que moi toi aussi tu dois savoir alerte au gogol alerte au gogol les enfants non il y a alerte au gogol le steak haché du sportif euh voilà et du coup bah pour la sauce ouais bah il fallait les érelles mais sinon après c'est que des ingrédients que j'ai tout le temps chez moi en fait tu sais sauce soja enfin ketchup sucre vinaigre blanc qu'est-ce que j'ai les noix j'en ai toujours chez moi les raisins j'en ai toujours chez moi donc ouais du coup je suis partie plutôt sur un burger tu sais où j'ai pas besoin d'acheter une tasse d'ingrédients voilà c'est les trucs que j'ai chez moi en fait le burger de bébé non les gars c'est pas le burger de bébé là du coup c'est donc la mayo on l'a fait avec du skir aussi enfin voilà tu vois j'ai essayé d'utiliser l'ingrédients j'ai chez moi combien de calories oh bonne question tiens très bonne question alors déjà dans le pain vous avez déjà 600 calories donc le pain on fait déjà tout le burger non il y a 100 grammes de pommes de terre ça fait 90 100 de farine on est à 400 ouais voilà donc dans le pain on est à 500 bon il y a celui-ci qui est à côté donc du coup ça fera 450 je dis les raisins secs ouais bah voilà moi j'aime ouais ma club j'avoue c'est pas le meilleur des trucs du coup on avait dit combien les raisins on avait fait 10 grammes les noix aussi donc les noix ça fait 10 30 30 ça fait 60 ça fait 100 ouais donc on est à 600 les pommes il n'y en a pas beaucoup ouais bah écoute à but d'oeil je dirais 900 calories quand même ouais on est bon là ouais c'est ça ouais c'est exactement ça un normal c'est 1000 ouais 700 non non les gars on serait pas à 700 en fait faut tout que les gars il faut que je calcule en fait il y a la cuillère à soupe de sirop d'érable donc ça on est à 10 calories le ketchup 10 sauce soja que dalle mayo les gars il faut prendre une foie en fait écoutez je pense que le plus gros est dans le pain en fait vraiment le plus gros est dans le pain et du coup nous avons les plus gros non 900 non on est pas à 900 je pense pas les RL c'est pas du tout calorique les RL pour 100 grammes vous avez 40 calories par contre bon anti-oxydant et tout mais là du coup c'est un petit peu c'est chauffé donc c'est raté le burger les gars on va le mettre dans le petit papier le petit papier et là on a le million il a pas encore pris voilà bon je vous le montre mais du coup il a pas encore pris donc les gars on attend qu'ils prennent et je vous le prends dans la photo ça c'est le shortbread voilà comme du coup donc ce que je disais en fait c'est que comme regardez la carte du Honest Burger il y a pas de dessert donc du coup je suis restée sur un peu d'esprit anglais et j'ai oublié la mayo non donc McLoving la mayo elle est dans la dans la salade Waldorf ouais on avait fait un jaune d'oeuf t'as raison il y a un jaune d'oeuf attention excellente matière grasse le jaune d'oeuf cru pas cru un petit peu un petit peu cru voilà et du coup on mène dans le petit papier voilà que je vous ai dit vous savez un brocante j'ai hâte les gars que les brocantes reprennent je vous ferai mes petits retours de brocante donc Martine à la brocante je vous ferai mes petits retours ça va être juste trop bien ouais donc du coup je me lèverai bah à chaque fois en fait quand je faisais les brocantes je me levais au Zora le petit problème bon en fait je fais une folasse les gars on m'a tenu il faut qu'on profite il faut qu'on profite ouais hop là hop là voilà du coup on va mettre ça là-dedans non ça me fait pas du tout joli si ça fait comme dans le temps allez bon ça fait un peu comme au resto non attendez je vais couper derrière comme ça on voit pas derrière j'ai mis ça dans une assiette attendez hop là et donc du coup tu aurais un gros plan en mode Rafa en mode de porn food attends c'est quoi ça je vous le montre ou vous voulez alors du coup je vais vous le montrer mais après je sais pas comment prendre la photo ouais comme ça peut-être attends 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 en fait il est énorme t'es là euh clique pas coupe ouais je vais couper ouais t'as raison je le recule un peu voilà et du coup je vais couper mais de toute façon on verra pas là je vais essayer de faire en sorte qu'on voit pas voilà et puis on va le mettre dans une assiette attendez on va le mettre dans une assiette quand même oh non j'ai sorti mon petit peu non le panier en fait assiette 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 bon on va prendre celle-ci attendez je mets la paille là donc comme ça le pas de coupe coupe attends j'ai pas compris bah Loulou on le fait pas tomber non c'est clair non là du coup vous pouvez le manger à la main les gars ouais je vais quand même le mettre dans une assiette merci Lola ouais mets un cure-dent ah vous voulez le cure-dent les gars attendez voilà donc du coup ça fait ça attendez je vous mets comme ça voilà et puis on va mettre les chipstarts à côté ouais je suis désolée ça fait bon ça fait beaucoup en fait vous avez tout dans le burger les gars nous avons tout dans le burger il y a le fromage il y a la viande il y a le bacon il y a la sauce aux aerelles voilà donc du coup ça donne ça mais j'ai un lien qui tienne comme ça voilà ça vous va ? ouais à table ouais c'est clair tu m'étonnes il est énorme ouais à table c'est clair merci Kuzike merci on a tapé un chrono de burger ouais ouais attendez je le pousse très bien bon bah écoutez je vous dirai ce que ça donne tous ces petits mélanges on verra bien et du coup vous m'avez dit il y a quelque chose vous venez de me dire quelque chose ouais je sais McLoving ouais merci à Kuzike ouais merci en tout cas merci à vous tous merci d'avoir été là du coup lui il est encore en train de figer d'accord donc on laisse figer tranquillement et je vous retrouve demain non là du coup il n'y aura pas ouais c'était quoi que vous m'avez dit je sais pas j'ai oublié si tu peux m'envoyer le burger par email ouais ça marche McGrégory ouais donc merci à vous donc du coup demain je vous rappelle qu'on se retrouve pour Copacabana voilà donc demain c'est vraiment cheat meal à mort donc là c'est pas tellement cheat meal je vous le rappelle par contre ce soir ça sera lèche ça fait quand même beaucoup de calories c'est pas cheat meal parce que du coup il n'y a pas eu de plein d'ingrédients en fait qui étaient ouah extraordinaire ou je ne sais trop quoi par contre demain c'est de la friture donc demain c'est de la friture ok et on va à Copacabana je vais grossir trop ouais non Cobra après il faut équilibrer dans la journée les gars quand on sait qu'on va manger ça voilà le soir ça sera un petit peu plus léger quoi bon appétit ouais merci merci Lola c'est gentil merci vous êtes honorables en tout cas merci pour pour tous les recefs merci les gars de de continuer cette aventure avec moi voilà depuis un certain temps voilà merci pour tous les tirs merci pour les polos bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne et puis bah écoutez bah vous tous plein de petits bisous plein de petits coeurs alors est-ce qu'ils vont marcher les petits coeurs ah bah non le truc il marche plus bon voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain très bon après-midi profitez bien profitez 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 les gars on a qu'une vie ouais plein de bisous ouais bon après-midi